bonjour bonjour tout le monde bonjour à 1 est ce que ça va comment ça va les amis bonjour à toutes et à tous bonjour bienvenue bienvenue est ce que ça va est ce que tout le monde est malade dites moi un peu est ce que c'est le stream de la maladie qui a le nez qui coule t'es grippé en vrai ouais en vrai ouais ouais c'est j'ai mal à la gorge je commence à avoir le népris je crois que c'est la maladie pour toute la france on est tous malade en plus mon gardien il m'a dit qu'il n'y aurait pas de chauffage avant début octobre donc on va encore se les peler merci phil senzi pour ton resub merci commandeur ham pour ton resub merci jbt mlp pour ton resub aussi merci paydev temps horrible sur paris aujourd'hui ah ouais il flotte il fait froid on se les pèle t'es mal à gorge mal à tête j'ai mal au bide aussi bref bref c'est le bonheur je suis très content de vous retrouver par contre il faut dire que tu allais à nantes ouais ouais ce week-end j'étais à nantes ce week-end j'étais à nantes pour aller voir les abonnés à nantes vous pour vous voir à nantes et c'était trop cool c'était super sympa on s'est baladé dans le centre-ville tout ça tout ça et après on allait boire des coups et c'était trop bien merci beaucoup du coup à tous les nantais qui sont venus ça m'a fait trop plaisir merci tout particulièrement à perceval qui est modérateur et qui a et qui et qui a organisé tout ça merci à lui c'était très cool moi je suis pas malade mais je suis diplômé d'un master 2 depuis ce matin ah bah félicitations c'est trop cool bravo snow fell c'est quoi comme master 2 bravo à toi très bien bon du coup on s'est pelé les miches à nantes en buvant des bières donc c'était très sympa mais je crois qu'on est tous malade bienvenue dans le monde du travail ouais bienvenue à france travail et ici il flotte grave ouais il pleut c'est chiant c'est nul comme météo c'est con il pouvait pas pleuvoir hier il y avait un incendie à rungis vous avez vu l'incendie à rungis c'est impressionnant ouais c'est les grandes gueules ici ah c'est fou hein le feu ça brûle apparemment c'est le pavillon c'est le pavillon des fruits et légumes qu'a cramé des légumes je crois donc c'était un barbecue végé on voyait la fumée depuis chez moi bah moi j'étais pas là du coup je peux pouvoir la fumer mais ça va l'air impressionnant salut perceval merci pour ton risse bah ouais on a passé un bon week-end grâce à toi ça va faire encore plus de pénurie ah ouais j'ai vu les théories du complot direct direct les théories du complot ah bah comme par hasard ça fait cramer rungis pour justifier l'inflation il s'est passé quoi rien il y a eu un incendie c'est tout rungis pour ceux qui connaissent pas c'est le plus grand marché de gros de de produits frais notamment fruits et légumes fleurs aussi d'europe voire même du monde d'ailleurs et c'est le marché qui est au sud de paris et qui alimente toute l'île de france notamment il n'y a que les gros qui y vont c'est sûrement un coup des écolos pour détourner l'attention déjà il y a des théories ah mais il y avait des théories conspirationnistes dès les premières minutes mais ça de façon on vit dans une saucisse il va falloir s'y habituer à chaque fois qu'il se passera un truc il y aura toujours des complotistes directs directs qui vont attaquer en disant ah ah comme par hasard ah ah je suis plus malin que vous moi j'ai compris qu'il se tramait quelque chose il n'y a pas de fumée sans feu moi je dis il y a du feu tout le monde sait que c'est le vaccin qui a explosé on va parler de la démission de Bayou j'ai l'impression que peu en parle bah n'hésite pas à lire des articles il y a à peu près toute la presse nationale en parle aujourd'hui tous les journaux mais de toute façon Julien Bayou il avait d'ores et déjà annoncé qu'il quittait le secrétaire national du parti ça il l'avait annoncé avant les révélations de Sandrine Rousseau ça je sais pas pour d'ailleurs il y a des journaux qui font le lien entre les deux moi je suis pas d'accord il avait dit avant qu'il quittait la tête du parti c'était sûr c'était clair d'ailleurs il l'a annoncé avant par contre il s'est mis en retrait de la coprésidence du groupe à l'Assemblée Nationale et ça c'est nouveau il y a une conférence de presse à 16h il y a pas de fumée sans barbecue et sur les barbecues il y a des saucisses bon gré mal gré après l'orage mon chat a vomi résultat des orages rendent les chats malades t'es con donc ouais ouais donc incendie de Rungis qui s'est passé d'autre qui s'est passé d'autre de pas très important pas de pas très important je veux dire oui enfin bon là c'est un incendie quoi je vais pas en faire une revue de presse entière non plus la mobilisation en Russie quand même la mobilisation partielle de 300 000 réservistes de l'armée par Poutine pour aller combattre en Ukraine les élections en Italie on va en parler bien sûr il y a l'affaire Mélenchon dans l'affaire Quatennens effectivement la révolution en Iran ouais ouais enfin les mouvements de révolution en tout cas les manifestations les larges manifestations tragiques d'ailleurs parce qu'il y a des morts parmi les femmes qui se mobilisent contre l'oppression des religieux il y a eu Games Made in France chez MrMV ouais la France a perdu des euros face au Danemark ah très bien mais sur quel sport du coup en foot c'est plutôt un million en Russie non non c'est 300 000 c'est un contingent de 300 000 personnes mobilisées en Russie comme un rappel après la chute du chat ce qui se passe en Iran ouais alors il y avait déjà eu des grandes manifestations en Iran au moment c'était en quand c'était en en quelle année les dernières élections là ah officiellement 300 000 officieusement 1 million ah d'accord ok d'accord 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 les experts disent qu'il y a probablement un million de personnes qui ont été mobilisées oui d'accord 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 salut Sarah comment ça va euh d'accord ok 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 mais moi j'avais bien lu le chiffre de 300 000 qui était avancé par le gouvernement tout ça tout ça russe en tout cas mais oui oui ils en mobilisent peut-être plus que prévu ça c'est possible oui c'est ça c'était en 2009 c'était en 2009 en Iran les grandes manifestations euh qui ont été réprimées euh sinon il y a 1978 mais ça fait loin oui ça fait un peu loin euh donc voilà donc ça ouais ça c'est ce qui s'est passé ce week-end à part le fait qu'on a bu de l'alcool euh qu'on a bu de l'alcool à à Nantes qui était aussi l'information du week-end euh les chaînes d'info en continu ne sont pas au fait de l'actualité euh salut Flonflon euh contestation de la réélection d'Armadine Edjad en 2009 mais c'est ça Idriss je me souviens bien c'était Armadine Edjad qui s'est maintenu au pouvoir alors qu'il y avait des contestations dans la rue de sa réélection euh soi-disant truquées etc ouais 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 c'est ça je me souviens bien je me souviens bien euh la seule info que j'ai retenue c'est que Nantes est en Bretagne absolument Nantes euh où coule la Garonne très très beau fleuve la Garonne ouais c'était sympa euh et à part ça on est tous malades voilà tout le monde a le nez qui coule bon courage hein les gens qui ont le nez qui coule n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait baisser la fièvre ça a été prouvé par des études scientifiques euh aérer chez vous pourquoi il faut aérer mais non mais il fait froid si on ouvre les fenêtres commencez pas avec vos conseils à la con on va encore attraper froid euh je vais te demander pourquoi le premier ministre a un pouvoir de police administrative alors que par principe c'est pas censé se séparer du pouvoir judiciaire mais c'est parce que tu confonds le pouvoir policier et le pouvoir judiciaire c'est tout t'inquiète tout va bien tout va bien euh techniquement attraper froid c'est pas possible oh comment c'est pas oh là là les médecins du chat là qui vont revenir en disant ouais alors techniquement on peut pas attraper froid ça va ça va c'est bon on a tous chopé le virus à la mode ou la bactérie à la mode ah putain c'est peut-être la covid c'est peut-être la covid oh les analyses politiques du chat ça va bref aéré chez vous ouais ouais non mais oui non mais voilà aéré aéré non mais voilà il paraît il paraît techniquement dans le sud on comprend même pas de quoi vous parlez comment se passe à ras putain ça il vient de nous narguer maintenant les gens du sud là bas alors les gens dans le froid on a le nez qui coule nous on est bien là on est en terrasse on vous emmerde euh l'ambiance est délétère ah non mais j'ai mal à la tête vous racontez des bêtises dans le chat alors que j'ai mal à la tête attendez 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 avant qu'on commence je vais vous montrer la proc de la semaine comme ça c'est fait cette semaine y'a quoi au programme cette semaine y'a quoi au programme revue d'actu aujourd'hui j'ai quelques articles que je me suis mis sous le coude pour qu'on se remette dans le bain de l'actualité en ce lundi on va lire ensemble des articles sur l'italie sur le budget qui a été présenté par le par bruno le maire et par gabriel atal ce matin demain on fait une faq politique vous savez la faq où vous me posez toutes les questions que vous osez pas poser sur la politique de peur d'avoir l'air bête alors qu'en fait y'a pas de questions bêtes ça c'est demain à 17h30 mercredi je suis invité par flonflon musique sur sa chaîne twitch dans son émission veridis quo ou quo veridis je sais pas dans quel sens ça se lit donc c'est sur la chaîne de flonflon musique et on va parler de musique voilà veridis quo ouais c'est ça donc voilà donc flonflon qui est dans le chat tout ça n'hésitez pas à venir mercredi ça va être sympa jeudi je serai dans l'émission manger d'astrono geek de gastrono geek pardon pas pareil gastrono geek qui m'invite du coup dans son émission manger on va parler de manger ou alors il va manger je sais pas j'ai toujours pas compris donc ça c'est à 11h30 de 11h30 à 13h30 pendant le déj du coup vous aurez le droit de manger vous aurez le droit de manger pendant le live et le soir je serai à 20h30 dans l'émission le duel l'émission de la chaîne twitch prime vidéo animé par jiraya qui m'a fait le plaisir de m'inviter dans cette émission c'est lui qui annoncera qui sera face à moi en duel dans cette émission le duel où on va s'affronter dans des quiz et des jeux des trucs comme ça et vendredi si j'ai la foi on fait une revue d'actu à 17h mais vraiment si j'ai la foi donc voilà ça c'est le programme de la semaine est-ce que vous avez des questions ? sortez vos agendas les enfants on est lundi on prend des notes vous avez pas de devoir à faire je vous rassure je suis peut-être à l'ouest mais tu fais plus les QAG les QAG ont pas encore commencé la session parlementaire ne reprend que le 6 octobre je crois donc d'ici là il n'y a pas de QAG voilà il n'y a plus de QAG depuis le mois de juin dernier on a le temps on est large qu'est-ce que l'univers ? je sais pas il faut faire signer aux parents oui c'est gratuit non il faut s'abonner c'est quoi le programme de la semaine ? c'est quand Baxi 3 ? est-ce que tu vas refaire what the cut ? petit au grand carreau madame faut laisser une marge ou pas ? est-ce que c'est accessible à tout le monde le duel ? oui 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 je crois c'est quoi les actus de vendredi ? j'en sais rien oh vous êtes chiant merci Urasage pour ton resub merci Violette Dubois pour ton resub merci Mr.Dant également merci à vous pour votre soutien on peut retrouver où le programme ? je poste le programme chaque semaine sur mon compte twitter et c'est mon tweet épinglé donc sur mon compte twitter vous avez la prog de la semaine toutes les semaines enfin toutes les semaines où je fais une prog parce que des fois il y a des semaines où j'ai la flemme mais voilà donc si vous avez un doute vous allez sur mon compte twitter et vous avez la prog de la semaine n'hésitez pas tu me fais physiquement penser à un ami à moi qui est très intelligent et très sympa du coup j'ai décidé que tu étais aussi très intelligent et très sympa et bien écoute abonne toi j'ai découvert la prog de moment qui est géniale quoi moment il a une prog ? c'est nouveau ça ? non c'est même pas nouveau ça fait des années qu'est-ce qu'il a comme prog moment ? qu'est-ce qu'il fait comme bêtise encore ? ah oui 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 non si 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 je l'avais vu passer la prog de moment la prog de moment c'est toujours des grands moments c'est le cas de le dire et il y a une époque où Dam Dam elle faisait sa prog sur une feuille avec des crayons de couleurs c'était très rigolo c'était très joli avec des stabilos des crayons de couleurs et tout elle prenait en photo sa page et elle la mettait sur twitter je trouvais ça très drôle ah non j'aime beaucoup la prog de moment elle est très cool il est fatigué faites pas gaffe ah ouais non je suis fatigué je suis fatigué c'est la fatigance c'est quoi cette histoire de Bercy qui a tenté de faire passer un truc en scrète pour accéder au relevé bancaire en temps réel je sais pas je suis pas au courant j'ai pas entendu parler je sais pas moment va streamer malgré son cambriolage cette semaine ouais le pauvre moment qui a été cambriolé putain le pauvre courage à moment putain ça me ferait chier de me faire cambrioler enfin vous me direz ça ferait chier de n'importe qui de se faire cambrioler mais finalement comme je suis n'importe qui ça me ferait chier bonjour jean te connaissant vaguement de nom depuis un moment il était temps que je suis plus besoin de ton excellent contenu et que je m'abonne et bah salut vivien merci merci vivien pour ton resub donc pour ton abonnement pour ton abonnement merci beaucoup pour ton abonnement très très bon réflexe de s'abonner à cette chaîne t'as vu les nouveautés sur les arrêts maladie article du parisien oui j'ai vu le gouvernement veut mieux contrôler les arrêts maladie qui sont rendus par des consultations en visio ouais c'est tout ce que je sais j'ai pas lu d'article dans le cadre du PLFSS je crois on va en parler d'ailleurs comment tu peux être sûr que tes infos sont protégées ton adresse et tout j'en sais rien je croise les doigts il y a à peu près tous les livreurs de pizza de paris qui connaissent mon adresse il y a un moment bon donne nous tes mots de passe pour vérifier s'il te plaît vous savez que si vous me donnez votre numéro de carte bleue avec votre code secret à l'arrière je peux vérifier si votre carte bleue est protégée ou pas est-ce que t'as vu le nouvel OLG ? quoi il y a un nouvel OLG qui est sorti ? ah non non j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu faudrait que j'aille voir ça nouveau sur le stream je suis à l'intégral de Maxi de saison 1 dernièrement une vraie pépite ah bah merci à toi Quentin bienvenue merci jeune padawan pour ton resub bienvenue au nouveau installez-vous confortablement donc là ce qu'on va faire c'est un stream revue d'actu c'est je sélectionne quelques articles de la presse généraliste sur des événements d'actualité politique plutôt institutionnel pour qu'on essaie juste de se remettre un petit peu dans le bain de l'actu ensemble on est lundi on a tous passé le week-end on a pensé à autre chose et donc là on se remet dans le bain de l'actu on lit quelques articles pour voir de quoi la semaine sera faite c'est ça le programme du stream d'aujourd'hui et demain à 17h30 je ferai un stream différent qui s'appelle FAQ politique qui comme son nom l'indique c'est une FAQ donc je réponds à toutes vos questions si vous en avez sur la politique comment ça marche merci Matt Gaiver pour ton sub enfin j'essaye de répondre à toutes vos questions te moque pas trop de ça Jean il y a pas mal de personnes qui font la connerie de donner leur info bancaire ouais je sais je sais je sais je sais je sais un système bancaire n'est jamais plus sécurisé que le plus faible de ses clients absolument du coup live react du nouveau LG ah non mais non mais les live react c'est de la merde tout le monde le sait que les live react c'est à chier ah non on fait pas de live react sur cette chaîne s'il vous plaît je vous respecte trop pour vous proposer du react j'ai plus de café bientôt dans ma tasse twitch mdr on fait pas du react à l'assemblée déjà oh non mais comment c'est pas les QAG c'est pas du react putain non mais s'il vous plaît vous faites quand même la différence entre un stream de QAG commenté et un react à une émission j'espère que vous faites la différence s'il vous plaît un jour je vous ferai un stream de react au QAG vous allez voir la différence vous allez voir vous allez voir ce que c'est que le react sincèrement non et bah un stream react c'est un stream où tu regardes une émission de télé ou un film ou une série ou un machin et tu regardes en même temps que ton chat et tu découvres en même temps et tu fais des commentaires comme tu le ferais sur un canapé avec un pote assis à côté de lui sur ce que tu penses du truc etc alors que les commentaires en direct des questions d'actualité au gouvernement sur l'excellente chaîne Jean Macier sur Twitch c'est un stream dans lequel mes commentaires ont vocation à vous apporter quelque chose pour améliorer votre enfin pour que vous compreniez mieux ce qui est en train de se passer enfin il y a un petit travail derrière je fournis un travail quand même qui est un peu plus important que si je faisais un react les pieds sur la table en bouffant de la glace et en vous disant elle est marrant la cravate du mec là voilà ça c'est du react ouais mais elle était marrante la cravate quand même ouais mais je pense je pense humblement avoir mieux à vous apporter que des commentaires sur la couleur de la cravate je pense après peut-être pas merci Chafo pour ton resub merci Tempo SP3 pour ton resub merci Lilo de Trésor pour ton resub aussi merci beaucoup finalement tu peux regarder OLG en fournissant des commentaires de qualité mais non mais j'ai pas préparé OLG moi je sais même pas de quoi ça parle non non mais je regarderai tranquillement ce soir chez moi Usul c'est surtout de la revue de presse et du react à des contenus en lien mais oui non mais c'est pas pareil non mais Usul pareil Usul il se contente pas de faire du react enfin je veux dire il y a un petit travail derrière quand même quand même reconnaissez le travail éditorial fourni par vos streamers c'est quoi OLG ? OLG c'est le nom d'une chronique sur la chaîne YouTube de Mediapart qui est faite par Usul depuis maintenant plusieurs années ça veut dire ouvrez les guillemets c'est le voilà c'est les initiales de cette émission c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Usul est Cotentin avec son acolyte Cotentin t'oum 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 alors du coup qu'est-ce que j'ai comme article cette semaine ? je m'en suis mis de côté pour votre plus grand bonheur tac 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 bah tiens on va pouvoir commencer par l'élection en Italie c'est l'événement majeur de la scène politique européenne de ce début de semaine ah j'ai mal au ventre attendez c'était les élections législatives en Italie les amis ce week-end les Italiens ont voté et sans surprise parce que c'était un peu anticipé par beaucoup c'est une coalition de droite et d'extrême droite qui a rencontré qui a remporté l'élection on va lire cet article du Monde qui fait le point et ensuite j'ai pris aussi l'éditorial du Monde je vous expliquerai du coup la différence entre un article et un édito vous verrez c'est pas tout à fait la même chose là en tout cas c'est Jérôme Gautrey qui a écrit cet article à 7h du mat ce matin élection en Italie une victoire historique pour Giorgia Meloni et l'extrême droite l'alliance des droites dirigée par le parti post-fasciste Fratelli d'Italia obtient avec plus de 44% des suffrages une majorité claire et nette tant à la chambre des députés qu'au Sénat on verra s'il le dit dans l'article mais sachez qu'en Italie le système politique italien est spécifique il faut avoir la majorité au Sénat et à la chambre des députés pour avoir un gouvernement ce qui n'est pas le cas sous la 5ème République en France où vous n'avez pas besoin d'avoir une majorité au Sénat vous avez le droit d'être minoritaire au Sénat vous pouvez quand même gouverner la France alors qu'en Italie il faut les deux voilà c'est une majorité non absolue ce n'est pas une majorité absolue bravo vous avez retenu le cours sur la majorité relative néanmoins à 44% des voix et vu comment le paysage italien est dynamité c'est quand même une majorité clarinette c'est une majorité clarinette pour le plus grand plaisir de Sarah Coppona évidemment les journalistes étaient beaucoup plus nombreux que les militants pour attendre Giorgia Meloni dans les salons de l'hôtel romain qu'elle avait choisi pour quartier général au soir des élections législatives du dimanche 25 septembre et c'est en pleine nuit à 2h30 du matin que la dirigeante du parti Fratelli d'Italia parti post-fasciste est apparue tout sourire derrière le pupitre sur les notes du tube de l'été 1975 « Mile cielo es sempre più blue » de Rino Gaetano qui l'ont accompagné durant toute sa campagne électorale j'avoue ne pas bien connaître les hits des années 70 en Italie je ne connais pas cette musique je suppose que c'est sympathique ça veut dire quoi post-fasciste ? le fascisme hop là post-fasciste le fascisme est une doctrine politique qui est née notamment en Italie sous l'impulsion de Mussolini le dictateur italien qui a pris le pouvoir à la fin des années 20 ou même avant d'ailleurs je ne sais plus et donc c'est particulièrement adapté à la scène politique italienne de parler de fascisme le fascismo c'est 1922 la prise de pouvoir de Benito Mussolini c'est 10 ans avant Hitler 11 ans avant Hitler et donc voilà c'est une doctrine politique historique italienne d'origine qui s'appelle le fascisme le fascismo ça veut dire faisceau et donc les chemises brunes etc utiliser le mot fascisme pour parler de la politique italienne c'est comme parler de collaborationnisme pour parler de la politique française c'est ancré, c'est localisé la collaboration et le collaborationnisme sont des doctrines politiques qui ont existé en France pendant la seconde guerre mondiale et l'occupation le fascisme est un monument de l'histoire politique italienne récente le nazisme est un monument de l'histoire politique allemande du XXe siècle etc. ok ? donc le fascisme ça peut se définir de plein de manières mais si tu prends la manière un peu littérale et historique littéraire et historique du truc non littéral littéral et historique c'est l'autoritarisme c'est l'extrême droite c'est belliciste c'est belliciste militariste machiste xénophobe voilà qu'est-ce que je te dise ? Mussolini quoi et donc post-fascisme la notion de post-quelque chose c'est comme ça qu'on désigne de manière un peu floue les évolutions futures d'un mouvement ancré dans l'histoire anti-syndicat, anti-parlementaire, anti-communiste oui bien sûr, post-fascisme, post-communisme post-soviétisme plutôt voilà donc c'est pourquoi pas le post-nazisme du coup ? parce que la doctrine du nazisme ne se retrouve pas vraiment exactement ni même de manière claire dans les doctrines des partis d'extrême droite allemands comme l'AFD par exemple qui ont des traits communs avec tous les partis d'extrême droite européennes notamment sur la une lecture ethno-culturelle de la société un rejet de l'islam, de l'immigration, etc. mais pour autant le nazisme c'est encore plus précis sur un antisémitisme affiché, revendiqué, etc. c'est un peu particulier on parle de néo-fascisme ouais le néo-fascisme c'est le nouveau néo ça veut dire nouveau en latin donc c'est néo-fascisme, le nouveau fascisme ou néo-nazisme ouais c'est vrai donc voilà écologiste de quoi écologiste ? non pas vraiment non le néo pour une version plus modifiée qu'une doctrine poste ouais néo c'est du grec ah c'est du grec néo ? c'est pas du latin aussi ? comment on dit nouveau en latin ? Arte a fait un documentaire sur Maussolini apparemment il est bien oui 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 Nova Novo en italien Novus en latin ah vous êtes pas d'accord entre vous Novus ok donc néo c'est du grec et bah tu vois j'apprends un truc mais de toute façon c'est pareil non ? le grec et le latin non je déconne ça va c'est une black c'est une black calmez vous calmez vous donc bref donc voilà tout ça pour dire qu'elle est rentrée en musique elle était attendue par une foule de ses supporters en plus des journalistes vous voyez ici une photo visiblement les journalistes étaient en train d'attendre l'arrivée de la dirigeante du parti Fratelli d'Italia Georgia Meloni dont on va beaucoup parler puisqu'elle a revendiqué la victoire et la tête du nouveau gouvernement la chanson ne ment pas le bleu c'est la couleur traditionnelle de l'alliance des droites depuis sa naissance en 1994 et incontestablement l'Italie a sorti de ce vote l'Italie au sortir de ce vote est beaucoup plus bleue qu'avant avec plus de 26% des voix Fratelli d'Italia a remporté le succès éclatant que lui promettaient depuis plusieurs mois les sondages et l'alliance des droites à laquelle elle appartient obtient avec plus de 44% des suffrages une majorité claire et nette tant à la chambre des députés qu'au sénat pourtant c'est sans triomphalisme et sur un ton inhabituellement grave et mesuré que Giorgia Meloni a pris la parole pour annoncer qu'elle revendiquait je cite un gouvernement dirigé par Fratelli d'Italia pour la prochaine législature voilà la photo de Giorgia Meloni habituez-vous à son visage c'est probablement la future première ministre italienne après avoir dénoncé la campagne violente et agressive que son parti aurait selon elle subi Giorgia Meloni en a appelé au respect réciproque avant de lancer à ses partisans qu'il s'agira dès demain de montrer notre valeur et que le défi sera à l'avenir d'unir les Italiens une référence légèrement cryptique aux origines troubles de son mouvement héritier de la complexe histoire du fascisme d'après-guerre je cite je dédie cette victoire à toutes les personnes qui ne sont plus là et qui mériteraient de vivre cette nuit une citation de Saint François d'Assise pour clore son allocution de moins de 10 minutes et la grande triomphatrice de la soirée était déjà repartie promettant à son auditoire la suite pour le lendemain je dédie cette victoire à toutes les personnes qui ne sont plus là et qui mériteraient et qui méritait de vivre cette nuit c'est une citation de Saint François d'Assise Saint François d'Assise donc qui était le président de la première république chrétienne qui a été élu par les chrétiens non je déconne je ne savais pas que Saint François d'Assise avait des citations il parlait de victoire qu'il dédie à des personnes ok d'accord très bien hop là si elle joue les premiers rôles sur la scène nationale pour la première fois Georgia Meloni à 45 ans est déjà une parlementaire chevronnée elle qui est élue à la chambre des députés sans discontinuer depuis 2006 et commence donc son sixième mandat n'ignore pas qu'après la victoire les vraies difficultés commencent certes fort de plus d'un quart des suffrages Fratelli d'Italia sera le premier groupe de la prochaine législature mais cela ne signifie pas pour autant que le pouvoir lui tombera dans les bras comme un fruit mûr c'est un peu plus compliqué que ça en Italie le logo fait vraiment marque de spaghetti vous êtes con je pense que c'est une référence cryptique la phrase citée puis elle a sorti une citation de Saint François d'Assise ah d'accord ok d'accord d'accord son défi le plus urgent à court terme sera de consolider l'alliance des droites dont elle a pris la tête traversée par des contradictions profondes qui ne manqueront pas de ressurgir dès les prochains jours car ces deux partis partenaires Forza Italia de Silvio Berlusconi ancien président du conseil italien et la ligue de Matteo Salvini extrême droite risquent dans les prochains jours de lui compliquer la tâche Forza Italia donc ça c'est Berlusconi je rappelle Forza Italia avec plus de 8% des suffrages obtient un score presque inespéré après une campagne confuse compliquée par la santé précaire de son dirigeant historique ah il va pas fort Berlusconi il est encore là Berlusconi oui absolument absolument depuis l'annonce d'élections anticipées en juillet l'ancien président du conseil n'a cessé de marteler que sa formation libérale et modérée Forza Italia était une garantie contre les excès de ses deux partenaires et qu'il fallait voter pour lui car il serait le meilleur rempart contre les tentations eurosceptiques de Fratelli d'Italia et de la Ligue aussi ne manquera-t-il pas de demander des assurances forçant Giorgia Meloni à modérer ses envolées contre l'Europe putain l'Europe a besoin de Berlusconi pour modérer le gouvernement italien on en est à ce moment là de l'histoire c'est incroyable Berlusconi pour ceux qui ne l'ont pas connu Berlusconi était à l'Italie ce que Nicolas Sarkozy était à la France on va dire ça c'est à dire une droite libérale européiste volontiers démagogue quand elle s'y mettait qui a été au pouvoir pendant très longtemps les scandales sexuels en plus oui oui non mais en mettant de côté je ne parle que de la doctrine politique donc voilà donc si il veut Berlusconi fanfaronne en disant vous inquiétez pas on fait partie de l'alliance et on saura tempérer les ardeurs eurosceptiques de Fratelli d'Italia et de la Ligue le parti d'extrême droite italien merci Kabilo pour ton prime du côté de la Ligue donc de comment il s'appelle on l'a cité un peu plus tôt Matteo Salvini qui est le patron de la Ligue merci The Girls Play 2 merci beaucoup du côté de la Ligue la situation est encore plus complexe et incertaine en empochant à peine 9% des voix la formation de Matteo Salvini connaît un recul historique par rapport aux 17% obtenus lors des législatives de 2018 le résultat est calamiteux et si on le compare aux 34% obtenus lors des élections européennes de 2019 c'est une véritable beresina ah ouais ah ouais Salvini il se pète la gueule là il passe de 34% à 9% mais il fait quand même partie de la coalition hop merci à MTKL pour tes 33 mois la beresina en plus beresina c'était pas une bataille napoléonienne en Italie ça attends c'était pas la campagne d'Italie beresina bataille de la beresina non c'est en Biola Russie ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir laissez tomber n'écoutez pas vos streamers préférés ça n'a rien à voir oui c'est ça c'est la débâcle en Russie oui oui ça a du sens mais quel coup le tour t'as eu ça mais je sais pas moi les batailles les batailles napoléoniennes de toute façon c'est soit en Afrique du Nord soit en Italie soit en Russie voilà bon bah j'avais vu une chance sur trois je me suis trompé la déconfiture de la ligue de Salvini ce résultat constitue un cinglant des aveux pour Matteo Salvini après avoir porté le parti vers les sommets en troquant la ligue régionaliste et autonomiste des origines pour un positionnement le péniste anti-migrants et anti-euros le chef de la ligue s'est personnellement discrédité par ses outrances tandis que ses éloges répétées du président Vladimir Poutine devenaient soudain plus qu'embarrassantes avec le début de l'invasion russe de l'Ukraine pire ces excès des derniers mois ont contribué à normaliser Georgia Meloni qui malgré les origines sulfureuses de son parti apparaissait en comparaison plus cohérente et presque modérée c'est un peu si on veut faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut c'est un peu comme si Georgia Meloni c'était Marine Le Pen Matteo Salvini c'était Eric Zemmour et 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 c'est le Berlusconi c'était Nicolas Sarkozy quoi voilà lui anti-migrant pro-Poutine qui fait du coup apparaître Georgia Meloni comme relativement modérée et cohérente et moins outrancière et Berlusconi qui est là pour tempérer voilà vous avez l'idée quoi Sarko ou Suoti bah la droite décomplexée c'est ce que je disais ça vaut ce que ça vaut mais c'est un peu pour vous positionner les bonhommes ces dernières semaines Matteo Salvini semble avoir été progressivement lâché par la plupart des cadres de son parti qui en ont même oublié de faire campagne pour lui comment expliquer autrement que la ligue ait obtenu moins de 15% des suffrages en Vénécie alors qu'elle y est frôlé les 50% aux européennes de 2019 et que le gouverneur de la région Lucas Aya membre du parti a remporté les régionales avec plus de 70% des voix en 2020 ah ouais ah ouais ah ouais il passe de 70% à 15% dans la région même dans ce bastion naguère incontesté le parti de Matteo Salvini est largement devancé par Fratelli d'Italia qui remporte plus de 30% des suffrages le parti post-fasciste avait jusque là enregistré des scores très faibles dans la région son centralisme se mariant mal avec les revendications autonomistes malgré largement majoritaires dans la population ah d'accord ok d'accord d'accord Fratelli d'Italia le parti post-fasciste reste très centraliste alors que la ligue historiquement la ligue du nord c'était un parti régionaliste et notamment en Vénécie où les revendications régionalistes sont plus importantes c'était plutôt la ligue qui remportait les suffrages et Fratelli d'Italia ils avaient du mal à percer parce qu'ils étaient centralistes mais là la vapeur même là la vapeur s'est inversée preuve que la ligue s'est vraiment effondrée après une telle déroute Matteo Salvini réussira-t-il à conserver la direction de la ligue rien n'est moins sûr et un changement de direction à la tête du parti serait à court terme lourd de menaces pour Giorgia Meloni en effet celle-ci risque de se retrouver face à un nouveau partenaire de coalition avec qui elle n'aura d'autre choix que de chercher un compromis là est tout le paradoxe de la situation dans laquelle se retrouve Fratelli d'Italia au sortir de cette élection à la fois confrontée par sa victoire à la fois confortée par sa victoire et fragilisée par les déboires de ses alliés ah intéressant intéressant c'est pour ça qu'elle a le triomphe modeste Giorgia Meloni elle aimerait bien fanfaronner mais pour gouverner elle est obligée de compter sur ses gênants alliés de l'autre côté de l'échiquier politique la situation est nettement plus claire avec à peine 19% des suffrages et 26% si l'on compte ses partenaires de coalition le parti démocrate le PD je crois que ça se dit comme ça en italien le PD c'est le parti socialiste italien historiquement c'est le parti socialiste italien donc avec 19% des suffrages et 26% si l'on compte ses alliés il est en net recul et accuse 18 points de retard sur la coalition des droites oui donc clairement la victoire est nette pour la droite en Italie clairement constamment au pouvoir depuis 2011 à l'exception de la parenthèse du premier gouvernement compté en 2018-2019 le parti dirigé par Enrico Letta a eu les pires difficultés à faire exister son programme salaire minimum égalité des droits environnement dans une campagne dominée par les inquiétudes sur le pouvoir d'achat et les questions identitaires donc en gros les italiens ont eu une campagne législative qui ressemblait peu ou prou à ce que nous on a connu en France pour la présidentielle c'est à dire un débat dominé par les questions identitaires les pouvoirs d'achat et donc la gauche galère à exister avec son programme il a également pâti de la concurrence de Terzopolo troisième pôle guidé par l'ancien président du conseil Matteo Renzi et l'ex-ministre du développement économique Carlo Calenda cette formation qui a fait campagne au centre a obtenu un résultat plus qu'honorable un peu moins de 8% particulièrement dans le nord du pays et dans les grandes villes en affichant une ligne à la fois libérale et pro-européenne en concentrant la plupart de ses attaques sur le parti démocrate en fait Matteo Renzi ancien premier ministre si je ne veux pas dire de bêtises je crois que c'est Matteo Renzi qui n'a pas réussi à adopter par référendum sa modification de la constitution italienne il y a quelques années Matteo Renzi c'est un peu Emmanuel Macron donc c'est un centrisme pro-européen qui tape sur le reste de la gauche en l'accusant de faire monter la droite et l'extrême droite et donc Matteo Renzi il a fait campagne en tapant sur le parti démocrate qui du coup s'est pété la gueule et eux-mêmes ils ont fait un score plus qu'honorable à moins de 8% parce que je crois qu'ils partaient encore plus loin je crois que c'est ça dans le même temps le mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte empochait 15% des suffrages ce qui sonne presque comme une victoire alors que cette formation avait obtenu près de 33% des voix aux dernières élections en 2018 après une campagne quasi exclusivement tournée vers le sud axée sur la défense du revenu de citoyenneté un équivalent italien au revenu de solidarité active française donc un équivalent du RSA qu'on a en France et la dénonciation des sanctions contre la Russie l'ancien Premier ministre paraît avoir limité la casse donnant à cette formation inclassable un clair ancrage idéologique et géographique donc clairement le M5S le mouvement 5 étoiles c'est le parti du sud de l'Italie qui se bat pour les bas salaires et les bas revenus critiqué au sein du parti démocrate pour avoir refusé de chercher un accord avec le M5S et hypothéquer ainsi toute chance de bien figurer Enrico Letta sait qu'il joue dans les prochains jours sa place à la tête du parti dont il a pris la direction au printemps 2021 alors du coup je ne sais pas si on peut classer le mouvement 5 étoiles dans le populisme de gauche auquel cas on pourrait le rapprocher de ce qu'on connait en France sous la forme de la France insoumise mais du coup voilà le parti démocrate on lui reproche de ne pas avoir fait alliance avec le M5S certes le parti démocrate a conservé sa deuxième place que la remontée du M5S semblait menacée mais les 19% obtenus dimanche restent un score décevant et puis de toute façon le parti démocrate au parti démocrate les règlements de comptes post-électorat sont une tradition solidement établie quand je vous dis que c'est le parti socialiste c'est un peu gilet jaune le mouvement 5 étoiles ouais quand on dit qu'il est inclassable c'est assez vrai le mouvement 5 étoiles c'est un mouvement qui est difficilement classable sur un axe traditionnel gauche-droite habituel mais il reprend une grosse partie de la doctrine et de la stratégie de ce qu'on appelle le populisme c'est totalement du populisme de gauche ouais du coup Berlusconi en Italie ce serait quoi la droite traditionnelle ouais oui Berlusconi c'est un peu Nicolas Sarkozy quoi le mouvement 5 étoiles a coalisé avec la ligue c'est pour ça que j'ai du mal à classer le mouvement 5 étoiles dans un équivalent de la France Insoumise parce qu'ils ont quand même fait alliance avec l'extrême droite par le passé donc voilà la coalition de droite vous avez Fratelli d'Italia qui peut légitimement revendiquer la tête de la présidence du conseil du gouvernement la ligue à 9% et Forza d'Italia de Berlusconi à 8,3% donc ils sont très proches la coalition de gauche avec le parti démocrate qui reste leader à gauche mais qui est quand même sacrément sacrément affaibli et le mouvement 5 étoiles qui est à 15% qui est la 3ème force donc encore une fois quand vous regardez ce tableau là c'est comme en France certes Fratelli d'Italia et toute la coalition de droite n'a pas la majorité absolue mais vu comment le reste est divisé ils peuvent quand même revendiquer le pouvoir donc voilà voilà pour cet article qui remet un petit peu en tête et qui contextualise du coup la victoire de Giorgia Meloni en Italie hier soir à l'occasion des élections législatives conformément à ce qui avait été anticipé par les instituts de sondage en gros ce qu'on a vu hier c'est comme si RN plus reconquête plus le LR avait gagné en ayant annoncé être dans une même coalition ouais en gros c'est un peu comme si RN reconquête et le LR avaient gagné avec une large victoire du RN et donc une Marine Le Pen qui peut prétendre au poste de Premier ministre c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée du coup Le Monde a fait un éditorial alors l'éditorial du Monde c'est pas signé c'est au nom de la rédaction le journal Le Monde propose une grille de lecture une clé de lecture des élections italiennes avec une prise de partie éditoriale c'est ça le principe d'un édito oupla pardon c'est ça le principe d'un édito comme le fait souvent Le Monde après les élections les principales élections que ce soit en France ou ailleurs dans le monde il y a un édito du Monde ou le journal Le Monde donc ça c'est un point de vue du journal Le Monde sur les législatives en Italie Législatives en Italie une ombre sur le projet européen pour la première fois depuis 100 ans l'Italie s'apprête à expérimenter un gouvernement dominé par l'extrême droite une menace pour l'Europe après les succès des démocrates de Suède et du RN aux élections législatives Si le triomphe de Fratelli d'Italia aux élections législatives italiennes dimanche 25 septembre n'est pas une surprise au regard des sondages qui ces dernières semaines lui donnaient une large avance la victoire d'un mouvement post-fasciste dans un pays membre fondateur de l'Union Européenne troisième économie de la zone euro n'en constitue pas moins un séisme politique avec un quart des suffrages le parti de Giorgia Meloni est désormais en position de force pour former un gouvernement de coalition avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi pour la première fois depuis l'accession au pouvoir de Benito Mussolini à l'issue de la marche sur Rome il y a pile 100 ans 1922 effectivement l'Italie s'apprête à expérimenter un gouvernement dominé par l'extrême droite certes Fratelli d'Italia a jusqu'à présent tenté de rassurer en gardant ses distances avec le fascisme historique mais ses ambiguïtés et ses références douteuses contribuent à entretenir l'inquiétude sur ses intentions véritables et incitent à la plus grande vigilance avec cette élection la politique italienne fait une nouvelle fois la preuve de son extrême volatilité après un recours après une courte période de 19 mois de stabilité et de crédibilité sur le plan international sous le gouvernement de Mario Draghi le pays a choisi de faire un saut dans l'inconnu en portant au pouvoir une coalition hétéroclite populiste et identitaire dont l'espérance de vie est déjà questionnée la situation est d'autant moins claire que la victoire électorale débouche sur un rapport de force qui est loin d'être stabilisé même si la coalition s'est assurée la majorité absolue des sièges à la chambre des députés comme au Sénat deux de ses composantes la ligue et dans une moindre mesure Forza Italia ressortent très fragilisés du scrutin s'ouvre désormais une deuxième campagne sous la forme d'une négociation délicate entre trois alliés de circonstance dont les points de divergence sont nombreux le tout dans un système institutionnel où les contre-pouvoirs limitent les marges de manœuvre de la majorité cette période constituera un test crucial pour la résilience de la démocratie italienne c'est intéressant le point de vue du monde là-dessus en disant qu'en fait le monde y dise à la fois ce qui se passe c'est grave c'est un saut dans l'inconnu et c'est la première fois depuis 100 ans qu'on a un mouvement post-fasciste qui peut revendiquer le pouvoir en Italie et c'est pas marrant et en même temps la coalition elle est fragile parce qu'ils sont d'accord sur rien les trois parties là et en plus le système institutionnel italien est suffisamment équilibré qu'il a des chances de montrer une capacité à résister à une tentative autoritaire intéressant on verra la situation est d'autant moins claire que la victoire électorale débouche sur un rapport de force qui est loin d'être stabilisé même si la coalition s'est assurée la majorité absolue mais ça je viens de le lire ça je viens de le lire pour maintenir sa cohérence la coalition devra commencer par trouver un point d'équilibre sur le conflit russo-ukrainien l'atlantisme et le soutien à l'Ukraine affiché par Georgia Meloni se trouve en porte-à-faux avec la russophilie de suiveu Berlusconi et de Matteo Salvini de ce rapport de force au sein du futur gouvernement italien dépendra la solidité de la cohésion européenne face à Vladimir Poutine bah tu m'étonnes déjà ça va mal commencer oui effectivement si les premières décisions que va devoir prendre Georgia Meloni en conseil européen c'est des sanctions contre la Russie et l'envoi de matériel militaire à la Russie à l'Ukraine pardon ou là le lapsus va falloir qu'elle se mette d'accord avec Salvini qui lui soutient la Russie merci Gdrasil pour les 5 abonnements merci beaucoup merci pour les 5 abonnements attends merci pour les 5 abonnements je possède tes thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas mes affaires marchent en ce moment merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat merci pour vos soaps merci beaucoup merci 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 hop tatatatatatata j'en étais où j'en étais là voilà les relations avec les institutions européennes s'annoncent elles aussi incertaines l'anti-européanisme viscéral du président de la Ligue risque de se herter au réalisme de Giorgia Meloni qui s'est engagé à suivre le plan de réforme élaboré par son prédécesseur et approuvé par la commission européenne Fratelli d'Italia a certes promis à ses électeurs de trouver des aménagements aux efforts réclamés par Bruxelles pour améliorer les finances publiques et la compétitivité du pays mais avec une dette représentant 150% du PIB l'Italie n'a pas réellement les moyens d'entrer en conflit ouvert avec l'Union Européenne qui doit encore lui verser 140 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance européen post-Covid ouais donc là pareil deuxième sujet sur lequel Giorgia Meloni ça va être compliqué avec Matteo Salvini c'est que si Matteo il dit fuck l'Europe Matteo Salvini il dit fuck l'Europe Giorgia Meloni il va dire écoute t'es gentil mon coco mais en fait il y a encore 140 milliards d'euros qui doit tomber dans le cadre du plan de relance je vous rappelle qu'il y a 150 milliards d'euros dans le plan de relance que le plan de relance européen a en grande partie été pensé pour le Portugal l'Espagne l'Italie la Grèce donc complexe complexe pour l'Europe dont le continent doit déjà subir une guerre frontale pour la première fois depuis des décennies la situation politique en Italie est un nouveau défi quelques jours après le succès des démocrates de Suède une formation née d'un parti ouvertement néo-nazi et alors qu'en France le rassemblement national de Marine Le Pen a confirmé sa progression récente en faisant élire près de 100 députés à l'Assemblée nationale la victoire historique de Fratelli d'Italia confirme à tous ceux qui faisaient mine de l'ignorer que le danger vient principalement d'un côté de l'Europe de l'extrême droite de partis nationalistes qui cherchent à banaliser leur apparence mais n'en demeurent pas moins opposés dans leur identité et dans leurs principes aux valeurs qui ont fondé l'Union Européenne et là pour la première fois ça arrive dans un pays fondateur de l'Union Européenne l'Italie troisième puissance économique italienne européenne pour l'heure l'Europe ne peut prendre acte de la victoire de Giorgia Meloni l'Europe ne peut que prendre acte de la victoire de Giorgia Meloni en misant sur la capacité du système politique italien à trouver comme il a toujours su le faire des compromis nécessaires pour gommer les radicalités exprimées lors des scrutins c'est l'intérêt de la nouvelle majorité italienne de faire preuve de pragmatisme pour respecter le vote des électeurs tout en tenant compte des responsabilités qui incombent à l'Italie au sein du projet européen si tel n'était pas le cas un engrenage mortifère s'enclencherait aussi bien pour l'un comme pour l'autre voilà donc pour cet éditorial du journal Le Monde qui essaye de tirer l'analyse européenne les conclusions européennes pardon de la victoire de Fratelli d'Italia en Italie hier soir d'ailleurs l'Italie n'est pas censée dépenser plus dans l'UE qu'elle en reçoit hein ah non non plus encore une fois ça marche pas comme ça mais non non 140 milliards d'euros non je te garantis que non donc voilà c'était les deux articles que j'avais sélectionné pour faire le point sur le pouvoir en Italie donc là ce qui va se passer c'est la phase de négociation qui s'ouvre pour la constitution d'une coalition avec des compromis qui vont devoir être trouvés par Georgia Meloni avec ses deux alliés affaiblis tous les deux et opposés sur plein de sujets Berlusconi d'un côté et Salvini de l'autre sur les sujets ukrainiens sur les sujets européens toujours pas compris la raison de leur défaite la défaite de de quoi ? de Forza Italia et de et de la Ligue bah la Ligue ils se sont effondrés ils font plus que 8% des voix alors qu'en le passé ils ont tutoyé les 30% voire même dans certaines régions ils sont passés 70 à 15% en Vénécie notamment donc ils sont pétés la gueule et et Forza Italia je crois à peu près pareil enfin ils s'en sortent bien Forza Italia parce que parce que le Berlusconisme s'est un peu pété la gueule ces dernières années il n'y a pas le plan de relance Maos de l'Union Européenne pour l'Italie qui doit rentrer bah si 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 140 milliards d'euros peut-on estimer que Drahi est définitivement écarté de la vie politique non ça fonctionne pas comme ça en Italie en France non plus tu me diras en Italie voilà Berlusconi regarde il revient après avoir été président du conseil pendant des années il revient par la petite porte Matteo Renzi aussi il a perdu un référendum mais il revient quand même Comte pareil ça fonctionne pas comme ça Berlusconi ça fait combien de fois qu'il revient bah je sais pas j'ai pas compté mais il fait partie du paysage de la vie politique italienne ça c'est certain Berlusconi il a pas été en prison je sais pas s'il a fait de la tôle il a été condamné je crois ça s'en va et ça revient exactement c'est un Jokari Berlusconi pas de sortie de l'Europe et pro-Ukraine ça fait plus de droite ça fait plus droite qu'extrême droite qu'est-ce qu'il a classe à l'extrême droite bah écoute on peut essayer de regarder hop 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 on a un portrait si vous voulez de Georgia Meloni oui il a l'air d'être long il a l'air d'être long mais au moins c'est intéressant alors qui est Georgia Meloni la jeune dirigeante du parti post-fasciste aux portes du pouvoir donc c'est un article qui a été publié quelques jours avant l'élection elle est marrante cette photo la chef du parti fratelli d'Italia donnait favori dans les sondages aux élections législatives qui se tiennent le dimanche 25 septembre est entrée très tôt en politique et n'a cessé depuis de faire son chemin jusqu'à incarner aujourd'hui le conservatisme transalpin ce dimanche d'octobre 2019 il y avait des dizaines de milliers de personnes venues de toute l'Italie sur la Piazza San Giovanni de Rome d'ordinaire cette large esplanade est le lieu de rendez-vous des rassemblements de la gauche mais cette fois-ci c'était au peuple de droite de crier sa colère quelques semaines plus tôt après l'échec calamiteux de sa manœuvre consistant à rompre avec les 5 étoiles pour provoquer des élections anticipées le dirigeant de la Ligue Matteo Salvini avait été évincé du ministère de l'Intérieur et renvoyé à l'opposition tandis que la gauche revenait aux affaires c'était en 2019 ce meeting était l'occasion de refaire l'unité au sein de l'alliance des droites et pour Matteo Salvini de réécrire l'histoire de sa peu glorieuse sortie de scène en gommant ses responsabilités évidentes pour se poser en victime innocente d'une gauche machiavélique Silvio Berlusconi tout heureux de voir se reformer l'alliance traditionnelle ne s'était pas fait prier pour donner son onction au rassemblement tu m'étonnes la dirigeante de Fratelli d'Italia Giorgia Meloni avait fait plus de difficultés refusant de poser en obligé du leader de la Ligue de plus à Rome elle est chez elle et nul besoin de Salvini le Milanais pour se faire entendre lorsque vient son tour de parler la jeune dirigeante post-fasciste s'avance vêtue de blanc vers le pupitre qu'elle recouvre ostensiblement d'un drapeau tricolore pour marquer sa différence d'abord souriante plaisantant avec la foule Giorgia Meloni commence son discours par une attaque en règle contre une attaque en règle de la gauche et des 5 étoiles puis s'échauffe peu à peu en évoquant le thème de l'identité graduellement son débit s'accélère jusqu'à atteindre l'habituel débit de mitraillette caractéristique du parler populaire romain qui est sa marque de fabrique la famille est leur ennemi l'identité nationale est leur ennemi l'identité de genre est leur ennemi à Saint-Helon parlant de la gauche ils veulent que nous devenions parents 1 parents 2 parents LGBT citoyens X des codes mais nous ne sommes pas des codes nous sommes des personnes nous défendons notre identité je suis Georgia je suis une femme je suis une mère je suis italienne je suis chrétienne vous ne me l'enlèverez jamais sur le moment l'envolée lyrique de l'oratrice est à peine relayée par les commentateurs mais elle fait vite son chemin sur les réseaux sociaux donc ça c'était en 2019 hop mise en musique par des militants de gauche yo sono Georgia je suis Georgia devenu vite une sorte de gimmick une blague récurrente et la dirigeante de Fratelli d'Italia est trop fine mouche pour laisser passer l'occasion de s'en saisir la gauche radicale se moque les commentateurs cravatés la tournent en dérision parfait cela doit vouloir dire qu'elle est dans le vrai alors autant forcer le trait lorsque l'étoile montante des droites radicales italiennes publie son autobiographie en printemps 2021 elle la titre tout naturellement yo sono Georgia évidemment le slogan qui l'a rendu célèbre le livre qui rencontrerait un succès inespéré plus 150 000 copies vendues un tour de force pour un livre politique en Italie j'avoue que je connais pas les chiffres de vente des livres politiques en Italie mais visiblement c'est pas mal 150 000 le livre est un étrange document confession balançant sans cesse entre politique et l'intime de ses blessures d'enfance à son long parcours la dirigeante post-fasciste donne l'impression de ne rien dissimuler de mettre à nu ses sentiments et ses pensées les plus concrètes les plus secrètes pourtant en le refermant on a l'impression de ne pas savoir beaucoup plus qui est donc cette Georgia Meloni soudain apparue sur le devant de la scène à laquelle les sondages promettent une large victoire au soir des législatives qui doivent avoir lieu dimanche 25 septembre et qui a effectivement gagné commençons par l'état civil Georgia Meloni est née le 15 janvier 1977 à Rome d'un père sarde et d'une mère sicilienne enfant de la classe moyenne et des beaux quartiers du nord de la capitale elle n'a que 3 ans lorsqu'elle déménage au sud de la ville à la Garbatella changement de décor radical si la zone est considérablement embourgeoisée ces dernières années la Garbatella des années 80 était encore un authentique secteur populaire autant dire que même si la plupart des beaux immeubles des environs remontent à l'époque fasciste la culture politique locale est résolument communiste voire encore plus à gauche ouais donc c'est les quartiers c'est un peu comme le nord-est parisien quoi elle est passée du 6ème arrondissement au nord-est parisien au début de son adolescence son père expert comptable quitte le domicile familial pour s'installer aux Canaries abandonnant une mère seule et deux enfants il était communiste la jeune Georgia épousera les vues du camp d'en face et rejoindra bientôt les rangs du post-fascisme les rangs des post-fascistes pour mouvement social italien le MSI après avoir été vacciné par l'expérience familiale de gauche ah oui ah oui ça le papa coco qui se barre aux Canaries et qui laisse la maman seule galérer avec les gosses c'est pas ouf l'histoire atout de la fable édifiante et paraît trop belle pour être prise au premier degré mais elle frappe car elle porte en elle la caractéristique principale du personnage qu'incarne aujourd'hui Georgia Meloni une femme de 45 ans mère d'une petite fille depuis 2016 conçue avec un compagnon journaliste de télévision qui a mûri sa vision du monde grâce aux épreuves de la vie pour laquelle l'intime et l'idéologie sont indissociables oui ce qu'elle revendique elle-même visiblement dans son livre où elle mêle l'intime et la politique c'est trop bien les Canaries en plus c'est bien les Canaries un papa expert comptable ça va c'est pas la gauche ah oui toi t'es ah oui d'accord on peut pas être expert comptable et de gauche bisous à tous les experts comptables qui regardent ce stream vous inquiétez pas tout va bien ce n'est qu'un avis parmi d'autres dans un chat personnage médiatique au début des années 90 alors qu'elle est âgée d'à peine 15 ans elle s'engage au sein du front de la jeunesse l'organisation des jeunes du MSI la formation créée au sortir de la guerre par d'anciens dignitaires fascistes de la république de Salaud restés jusqu'au bout fidèle à Benito Mussolini c'est au sein de cette organisation des conseils de lycée aux organes nationaux qu'elle gravira tous les échelons délaissant vite les études pour la politique et obtenant en 1998 à 21 ans un premier mandat de conseillère de la province de Rome audacieuse assumant sans baisser les yeux de tenir des positions très limites la voici devenue un personnage médiatique en 1996 une équipe de la télévision française lui a même consacré un sujet elle y faisait crânement face caméra l'éloge de Benito Mussolini c'était un bon politicien tout ce qu'il a fait il l'a fait pour l'Italie avançait-elle avec l'assurance de ses 19 ans ah oui ah oui on a une vidéo de Lina ah non on va encore se faire strike la chaîne à cause de Lina parce qu'ils veulent pas que je vous diffuse des vidéos d'archives bon bah du coup non on regardera pas ce documentaire de Lina le MSI se déclarait ouvertement fasciste malgré l'interdiction oui oui non mais c'est pour ça qu'on peut parler de fascisme c'est pas de faire s'il se revendique quand même du fascisme il y a un moment bon c'est le rassemblement national qui a un peu plus de mal compte tenu de l'histoire française et du rôle qu'a joué la résistance dans la libération et dans la construction du compromis de 46 que c'est un peu plus compliqué pour Jean-Marie Le Pen de dire ouais je suis le chef d'un parti qui a été créé on a pas le même rapport à l'histoire récente en gros la jeune femme assume des positions aux lisières de l'apologie du fascisme théoriquement interdit par la loi en Italie mais elle le fait depuis un parti en plein aggiornamento le MSI des années 90 qui devient l'alliance nationale en 95 est alors en pleine mue explique l'historien Giovanni Orsina spécialiste des droites italiennes certes il n'a cessé d'évoluer lentement depuis 1946 et de prendre ses distances avec le fascisme des origines mais sous la direction de Giofranco Fini le changement s'accélère encore si bien qu'au début des années 2000 on pourrait presque qualifier l'alliance nationale de parti modéré à l'époque il est en tout cas beaucoup moins extrémiste en parole que la ligue du nord Georgia Meloni naturellement s'inscrit dans ce parcours collectif qui s'accentue à mesure qu'alliance nationale se rapproche de la droite berlusconienne elle l'épouse sans trop d'état d'âme jusqu'à se voir offrir la possibilité d'entrer au parlement en 2006 elle a moins de 30 ans et se voit même désignée à la vice-présidence de la chambre la victoire de la droite aux législatives anticipées de 2008 la propulse sur le devant de la scène Silvio Berlusconi a besoin de nouvelles têtes et la nomme ministre de la jeunesse putain la vache en 2008 elle devient ministre de la jeunesse c'est ouf salut Nérou je débarque on parle de quoi on lit un portrait de Georgia Meloni celle qui va vraisemblablement devenir la nouvelle présidente du conseil italien sans renier ses origines politiques donc le MSI les jeunesses post-fascistes italiennes Georgia Meloni s'est peu à peu assagie suivant une évolution parallèle à celle de son mentor Gio Franco Fini qui finit par se rêver en successeur de Berlusconi et s'y brûlera les ailes au gouvernement elle joue les élèves modèles ce qui ne l'empêche pas de sombrer avec les autres en novembre 2011 la panique financière et les pressions de Bruxelles ont raison du dernier gouvernement du Cavaliere donc le Cavaliere c'était le surnom de Silvio Berlusconi et comme elle était membre de son gouvernement et bien en 2011 elle a dégagé avec lui Georgia Meloni perd le strapoutin qu'elle occupait que fait-on à 34 ans lorsqu'on est ancienne ministre et qu'on doit s'inventer un futur hein ? qu'est-ce qu'on fait ? et bien bonne question pour tous les post-fascistes le coup est rude M. Fini est hors course M. Berlusconi semble définitivement disqualifié et le gouvernement est désormais occupé par un ancien commissaire européen Mario Monti qui s'emploie à sauver le pays à coups de réformes structurelles hautement impopulaires c'est rigolo quand même parce que à 34 ans elle était ministre de la jeunesse dans le gouvernement de Silvio Berlusconi et 15 ans plus tard elle devient première ministre enfin présidente du conseil a priori en alliance avec Silvio Berlusconi qui deviendra peut-être un de ses ministres vous imaginez ? c'est comme si dans les années 2040 Sarah El Haïri devenait première ministre en faisant alliance avec Edouard Philippe ou Gabriel Attal c'est incroyable comme quoi c'est dingue on vit dans une saucisse bon bref hop 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 donc du coup elle se retrouve début des années 2010 ancienne ministre son camp Berlusconi s'est fait s'est fait éliminer son mentor a l'air complètement out de la vie politique et c'est Marion Monti qui prend le pouvoir et qui se retrouve à devoir faire des réformes très impopulaires dans ce contexte fin 2012 que Giorgia Meloni fonde un c'est dans ce contexte fin 2012 que Giorgia Meloni fonde un parti nommé Fratelli d'Italia avec un autre ancien du MSI devenu ministre de Berlusconi Ignazio Larussa Larussa je sais pas je suis désolé je parle très mal d'Italia les premiers pas de la nouvelle formation sont loin d'être glorieux au législatif de 2013 elle recueille à peine 2% des voix et conserve une poignée de députés mais aucun sénateur donc en gros elle crée un nouveau parti personne connaît c'est de la merde ils font 2% des voix redevenue minoritaire Giorgia Meloni semble s'autoriser alors à redevenir elle-même cette flamme tricolore des origines du MSI qui était tombée en désuétude elle s'emploie à la raviver et à redonner un peu de lustre aux mythologies du mouvement je cite le post-fascisme en Italie c'est une école politique mais ça a aussi été une contre-culture avec ses codes ses rites et ses martyrs on se reconnaît à demi-mot par des références des mots-clés qu'on ne peut pas assimiler si l'on n'a pas grandi avec énumère Giovanni Rossina l'an dernier j'avais été invité à leurs rencontres annuelles j'ai eu très clairement l'impression d'être convié à une réunion de famille mais que cette famille n'était pas la mienne intéressant placée à partir de 2014 à la tête d'une formation marginale mais pouvant s'appuyer sur un certain nombre de places fortes notamment à Rome et dans le sud Giorgia Meloni cultive ce sentiment identitaire tout en soignant ses connexions internationales sous sa direction Fratelli d'Italia se livre à une longue cure d'opposition ce qui lui permet de changer progressivement de changer progressivement de s'ouvrir aux influences des milieux catholiques fortement influencés par la pensée conservatrice américaine l'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon la rencontre régulièrement à chacun ou presque de ses passages à Rome et début février 2020 lorsqu'une fondation néerlandaise a organisé un grand colloque à Rome autour de l'héritage des deux héros de l'anticommunisme Jean-Paul II et Ronald Reagan rassemblant le gotha des ultraconservateurs européens Giorgia Meloni était la seule dirigeante politique italienne de premier plan à avoir été invitée l'air de rien patiemment elle a su se rendre indispensable Intéressant Moins vibrillonnante et imprévisible que son concurrent Matteo Salvini qui l'a longtemps marginalisé Giorgia Meloni réussit le tour de force de tenir ensemble la bourgeoisie orpheline de Silvio Berlusconi et la droite radicale plus fort encore elle qui incarne physiquement la romanité est parvenue à ne pas réveiller la méfiance atavique du nord du pays envers la capitale et c'est ce qui explique sa spectaculaire ascension dans les sondages qui la crédite de plus de 25% des intentions de vote alors qu'elle avait fait à peine 4% en législative en 2018 est-ce que c'est autorisé de se rimer un article abonné ? oui Nehru commence pas donc bref elle a réussi à cartonner dans le nord alors qu'elle a la tronche de la capitale qui normalement marche pas très bien dans le nord est-elle encore fasciste l'ensemble des observateurs sollicités par le monde a répondu à la question par la négative sans nier l'extrême ambiguïté de ses positions mémorielles favorisé par les échecs successifs de ses prédécesseurs Giorgia Meloni et surtout le nouvel avatar du conservatisme italien il y a 20 ans la droite italienne idolâtrait Silvio Berlusconi comme la projection de ses rêves de réussite il y a 5 ans elle a adoré Matteo Salvini comme porte-voix de ses colères aujourd'hui elle aime Giorgia Meloni comme le miroir de ses peurs il est bien écrit ce portrait de Jérôme Gauterret bah tiens c'est lui qui a écrit l'article qu'on venait de lire donc voilà on va la voir la voir et la revoir souvent Giorgia Meloni a priori même si la vie politique italienne a le a le don de nous surprendre rappelez-vous 2019 la ligue qui se fait éjecter par le mouvement 5 étoiles tout ça tout ça ça va pas les déranger Salvini et Berlusconi d'être dirigés par une femme putain j'avoue j'y avais même pas pensé j'avoue ils vont se faire remonter les bretelles au téléphone par une femme ça va leur faire les pieds tiens donc voilà j'ai l'impression que la politique italienne c'est un bordel oui c'est un bordel parce qu'institutionnellement c'est très compliqué la politique italienne Matteo Renzi n'a pas réussi à la réformer il a échoué à son référendum mais la constitution italienne est très complexe justement elle est issue du post-fascisme des années 40 enfin pas du post-fascisme pardon justement à l'inverse de la libération et il faut une majorité au Sénat et à la Chambre des députés et c'est très compliqué il faut créer des coalitions et c'est le bordel et ça a souvent été le bordel c'est un régime parlementaire ouais 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 c'est un régime parlementaire mais bon le bordel ça va pas être bon chose c'est plus c'est un chouïa plus compliqué que ça c'est quoi qui définit le post-fascisme par rapport au fascisme tout court bah c'est expliqué dans l'article le post-fascisme en Italie c'est une école politique mais ça a aussi été une contre-culture avec ses codes ses rites et ses martyrs on se reconnait à demi-mot par des références des mots clés qu'on ne peut pas assimiler si on n'a pas grandi avec donc c'est une culture politique le post-fascisme le fascisme italien je vous rappelle de 1922 à 1945 c'est Benito Mussolini qui est au pouvoir il se fait renverser comme en France les pétainistes et les collaborationnistes se font renverser par De Gaulle De Gaulle prend le pouvoir etc en Italie c'est la même chose mais il y a des survivants et des nostalgiques de la période fasciste qui vont créer des partis politiques et qui vont continuer à diffuser la culture du fascisme la mémoire des martyrs du fascisme a commémoré des dates des personnages etc c'est ça le post-fascisme c'est que le fascisme a été battu militairement et politiquement et donc il y a du post-fascisme voilà c'est pas évident faut lire le monde pour savoir eh ouais abonnez-vous c'est même pas un stream sponsorisé j'arrive même pas à croire que ça existe des nostalgistes du fascisme eh ben ça existe en Italie il y a des nostalgistes du franquisme en Espagne il y a des nostalgiques de Philippe Pétain et du pétainisme en France enfin je vous rappelle qu'il y en a même un qui a été candidat à l'élection présidentielle la dernière fois voilà bah oui il y a des nostalgiques ouais tac 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 donc voilà pour la situation en Italie et Diorgia Meloni à garder en tête on en reparlera en France hop ce matin il y a eu un mouvement important qu'il va falloir garder en tête parce qu'on va en parler pendant les mois qui viennent c'est la présentation du budget alors je vous rappelle chers amis que chaque année le parlement vote une loi extrêmement importante à la fin de l'année pendant l'hiver au moment on a le nez qui commence à couler cette loi ça s'appelle la loi de finances qui tant qu'elle n'est pas votée s'appelle projet de loi de finances parce que c'est un projet c'est pas encore voté une fois que c'est voté on l'appelle la loi de finances le projet de loi de finances c'est un texte de loi extrêmement important on l'appelle aussi son petit surnom dans le jargon c'est le budget on l'appelle le budget le vote du budget voilà le budget c'est un texte extrêmement politique qui va traduire les engagements du gouvernement politique les engagements politiques et la volonté du gouvernement et de son action en poste de dépense budgétaire c'est combien l'état va claquer de pognon et dans quel programme politique combien d'argent on met dans l'indication nationale combien d'argent on met dans la défense combien d'argent on met dans la police combien d'argent on met dans l'hôpital voilà c'est pas juste combien d'argent en réalité c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est aussi la possibilité de modifier à la marge ou pas à la marge d'ailleurs des transformations profondes des mutations de services publics des évolutions de politique publique toute la politique toute la cohérence de la politique d'un gouvernement quelle que soit sa couleur c'est pas que la marge je parle pour tout le monde toute la cohérence de l'action d'un gouvernement se retrouve traduite dans un budget et donc le budget on le retrouve aussi dans c'est aussi dans le budget que l'on vote les impôts et les taxes et mine de rien la politique fiscale c'est le principal support de la politique économique d'un gouvernement comment est-ce qu'on va taxer les très très riches par exemple pour la proposition de la taxation des super profits par la gauche comment est-ce qu'on va baisser les impôts sur les baisser les impôts sur les classes moyennes sur les propriétaires de voitures l'imposition et la taxation carbone climat la question des la question des coups de pouce aussi la demi-part fiscale la politique familiale etc. bref vous voyez le budget c'est dans le budget que se cache l'intégralité de la politique économique et sociale du gouvernement et chaque année le budget il est présenté c'est à dire que ce qui s'est passé ce matin c'est que le gouvernement notamment le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire ainsi que son ministre du budget qui s'occupe que de ça il s'appelle Gabriel Attal ont fait une conférence de presse pour présenter officiellement la volonté du gouvernement donc ils ont présenté un texte un budget avec des mesures dedans ce texte va être adopté par le conseil des ministres et à partir de ce jour là il va commencer son marathon à l'assemblée nationale puis au sénat donc le budget va être discuté négocié il va y avoir des compromis ou pas il va y avoir des engueulades machin et puis à la fin il finira par être adopté on verra de quelle manière donc là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un article qui récapitule ce qui a été présenté par le gouvernement la copie du gouvernement avant avant le marathon législatif dessus qui arrivera plus tard ok ce que contient le projet de budget 2023 présenté par la gouvernement premier du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron le projet de loi de finances qui contient notamment le nouveau bouclier tarifaire a peu de chances d'échapper à une adoption vers l'article 49.3 on va en parler hop donc voilà vous voyez la tête de Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances qui est le ministre du tutelle de Gabriel Attal ministre délégué chargé du budget ou des finances publiques je ne sais plus comment il l'appelle mais on s'en fout c'est lui qui s'occupe des pesetas de l'état un quinquennat chasse l'autre à l'automne 2017 le premier budget du mandat Macron se voulait l'outil de la volonté transformatrice dans laquelle le candidat en marche avait été élu réforme de la fiscalité du capital avec la suppression de l'ISF vous vous en souvenez la mise en place de la flat tax début de la baisse de la taxe d'habitation alourdissement significatif de la fiscalité écologique c'était ça le premier budget 2017 rappelez-vous en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massy on en avait parlé à l'époque dans un contexte d'embellie économique le nouvel exécutif promet aussi un sérieux budgétaire renouvelé et le retour à l'équilibre des comptes publics en 2022 ah là là les bons souvenirs 2017 tout ça on sort de la procédure de déficit excessif de l'Union Européenne tout ça c'est fou 5 ans plus tard alors 5 ans plus tard les crises gilet jaune Covid guerre en Ukraine sécheresse ont bouleversé la trajectoire prévue et Macron le réformateur bien que réélu se voit reprocher le manque de souffle de son second mandat surtout les élections législatives de juin ont fait perdre au parti présidentiel la majorité absolue rendant nettement plus périlleuse la mise en place de la politique économique du gouvernement c'est donc dans un contexte inédit pour le chef de l'état que devait être présenté le projet de loi de finances de 2023 lundi 26 septembre en conseil des ministres en même temps qu'une nouvelle loi de programmation des finances publiques fixant une trajectoire budgétaire sur 5 ans ah non du coup c'était aujourd'hui que ça a été adopté en conseil des ministres je croyais que c'était la conférence de presse aujourd'hui et que le conseil des ministres ce serait mercredi bon on s'en branle c'est la même idée mais donc effectivement c'est vrai que le monde le monde le monde a raison c'est pas le monde qu'est-ce qui a écrit cet article Elsa Koneza et Audrey Tonnelier GG les meufs elles ont raison de mettre en exergue le budget 2017 avec la volonté réformatrice et 2022 où effectivement le monde a changé on vit dans une saucisse mais le monde a changé et Macron le réformateur c'est plus vraiment ça on est plutôt en mode parapluie protection quoi qu'il en coûte défense du pouvoir d'achat des français lutte contre l'inflation tout ça tout ça tout ça hop 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 je cite ce budget va être très complexe pour le gouvernement car il est rempli de contradictions avec à la fois un cap la politique de l'offre et la baisse des déficits et une conjoncture une conjoncture économique qui amoindrit les recettes et demande des dépenses pour faire face à la crise énergétique résume Eric Coquerel la France Insoumise le président de la commission des finances à l'Assemblée Nationale Eric Coquerel je vous le rappelle préside la commission des finances de l'Assemblée Nationale puisqu'il est prévu dans la constitution que la présidence de la commission des finances de l'Assemblée Nationale doit forcément échouer à un député d'opposition donc Eric Coquerel a été élu à la tête de la présidence de la commission des finances de l'Assemblée Nationale et c'est donc sur lui et sur sa commission que va reposer le travail des prochaines semaines qui va éplucher le budget travailler dessus et faire passer des amendements ou pas c'est dans la constitution c'est pas une tradition ça a été constitutionnalisé en 2008 voilà un périlleux en même temps qui ne devrait pas faciliter la tâche de l'exécutif au demeurant je suis assez d'accord avec Eric Coquerel son analyse est bonne on est à la fois avec un cap de politique de l'offre et de baisse des déficits et en même temps une conjoncture économique qui fait que tous les états du monde sortent le chéquier pour soutenir les pouvoirs d'achat donc bon c'est le en même temps macronien c'est le retour du en même temps discipline budgétaire et en même temps on sort le chéquier un périlleux en même temps qui ne devrait pas faciliter la tâche de l'exécutif il est d'usage que les oppositions ne votent pas le budget rappelle Véronique Louvagie députée de l'Orne et chef de file des républicains à la commission des finances bon je vous expliquerai pourquoi mais Véronique Louvagie elle place ses pions et elle a raison de le faire comme ça le gouvernement qui le gouvernement qui a un moment cru pouvoir compter sur l'abstention pour faire adopter son texte assemblée ces derniers jours se résoudre à le faire passer sans vote quand il jugera que les discussions sont dans une impasse il y a encore une voie étroite pour passer le texte 149.3 a toutefois estimé lundi matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire les oppositions elles-mêmes nous ont dit que le 49.3 était probable avait déclaré le ministre délégué au compte public Gabriel Attal dimanche dans une interview au journal du dimanche une méthode souvent assimilée à un passage en force qu'il a tenté d'atténuer en convoquant ces derniers jours les dialogues de Bercy afin de présenter aux parlementaires de tous les bords les grandes lignes du budget cette main tendue permettra aussi le cas échéant de faire porter aux oppositions la responsabilité d'un échec des débats classic shit on n'en sort pas pour vous refaire l'histoire de manière assez simple le 49.3 c'est un article qui permet de faire passer un texte de loi sans vote à l'Assemblée nationale à condition que le gouvernement ne soit pas renversé par une motion de censure donc le gouvernement n'a pas besoin qu'une majorité de députés soutiennent son budget le gouvernement a besoin qu'il n'y ait pas de majorité qui vote pour le virer c'est ça un 49.3 le 49.3 est rendu possible essentiellement pour les lois budgétaires notamment le projet de loi de finances mais aussi les autres peu importe et puis par ailleurs il est utilisable une fois par session pour un autre texte de loi une fois que je vous ai dit ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que le gouvernement comme les oppositions ont parfaitement conscience que ce texte de loi là va très probablement finir en 49.3 parce que le gouvernement ne veut pas jouer à prendre le risque de faire passer ric-rac un budget en comptant sur des abstentions tac 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 même si il y a 49.3 et 49.3 tous les 49.3 ne se ressemblent pas et là je pense que Gabriel Attal il plaide plutôt pour un 49.3 de type Michel Rocard que pour un 49.3 de type Dominique de Villefort ou Emmanuel Valls pour vous la faire courte c'est moins de l'ordre du passage en force que de l'ordre de la technicité et de l'évidence le passage du budget que le coup de Trafalgar qui tord le bras à la majorité pour la forcer à adopter contre son vœu un texte il y a le bon et le mauvais 49.3 ouais si tu veux par contre à propos d'émotions de censure la NUPES et le RN parlent de voter d'émotions de censure peu importe d'où elles viennent non pas la NUPES c'est le RN c'est le RN qui l'a déclaré et certains députés de la NUPES mais il y a des groupes au sein de la NUPES qui ne voteront pas une motion de censure du RN je ne sais pas ce que feront les députés à la fille sous la précédente mandature les députés législatures pardon les députés insoumis ont voté une motion de censure de la droite pour essayer de faire tomber le gouvernement d'Edouard Philippe mais c'est la seule exception que je connais puis ça n'a pas été suffisant de toute façon c'est la seule exception que je connais est-ce que le RN votera une motion de censure déposée par la France insoumise j'en suis pas sûr ça cravera pas l'unique 49.3 autorisé non parce que l'unique 49.3 ça ne vaut que pour les projets de loi non budgétaires et là c'est sur une loi budgétaire donc ça compte pas pourquoi elle place ses puits en la députée à l'air parce que justement et c'est là que vous allez voir que le gouvernement a un incroyable talent ou alors il est purement il est cyniquement calculateur il a raison de l'être comme Mélonie en Italie c'est à dire qu'ils sont forcés de travailler avec la conjoncture si le gouvernement veut éviter que le budget passe avec un 49.3 ils ont besoin des voix des républicains donc comme on est au tout début du marathon de la discussion Véronique Louvage elle joue son rôle en étant la chef des voix des républicains à la commission des finances elle arrive en négociation avec des arguments en gros elle fait monter les enchères elle dit au gouvernement nous a priori on va pas le voter votre texte sous-entendu convainquez-nous de le voter votre texte adoptez certains de nos amendements c'est comme ça que ça va se jouer donc en fait encore une fois et je vous l'avais déjà dit sur le dialogue social et sur les négociations entre les partenaires sociaux c'est à chaque fois c'est la même chose c'est normal chacun arrive avec ses arguments pour faire peser dans la balance et expliquer le rapport de force Véronique Louvage elle dit en gros notre soutien au budget va être cher donc vous avez intérêt à être d'accord avec nous sur beaucoup de nos amendements si vous voulez avoir un espoir qu'on vote votre loi votre budget et Gabriel Attal de son côté qui lui aussi n'est pas le dernier des cons il arrive en disant bon mais de toute façon ça va finir en 49-3 ce truc ce qui est aussi une manière habile de Gabriel Attal de dire à Véronique Louvage non mais tes menaces elles ne servent à rien pas cher c'est à se tomber on ne va pas jouer la surenchère pour gagner vos voix donc évidemment là on est dans la présentation du rapport de force pré-négociation et on va rentrer dans la phase de négociation on verra bien ce qu'il en arrive quoi qu'il en soit et c'est ce qu'explique cet article du Monde si on finit en 49-3 le gouvernement accusera l'opposition en disant mais c'est de leur faute si on fait un 49-3 et l'opposition accusera le gouvernement de vouloir passer en force classique shit ça a toujours été comme ça pour tous les 49-3 c'est normal on accuse l'autre d'être responsable du 49-3 vu que le gouvernement a le 49-3 dans sa manche les arguments de LR ne pèsent pas beaucoup bah justement c'est ce que je viens de dire exactement t'as tout compris t'as tout compris est-ce que c'est cohérent de parler encore de la NUPES sachant que les groupes sont encore peu soudés ça dépend de quel sujet et ça dépend comment eux se présentent eux-mêmes mais c'est pour ça que moi je fais la différence entre le groupe socialiste le groupe écolo le groupe communiste et le groupe insoumis qui ne sont pas toujours d'accord sur tout dans l'opinion souvent le 49-3 est une mauvaise com pour le gouvernement oui absolument ça a très mauvaise presse le 49-3 c'est vu comme un passage en force après on verra si le 49-3 va changer de réputation si on retombe dans une pratique plurocardienne du 49-3 qui devient en fait un instrument quasi administratif bon en période de majorité relative c'est pas absurde on verra souvent depuis Valls ah non 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 ça c'est parce que vous n'étiez pas né à l'époque de Dominique de Villepin mais lui aussi c'était très impopulaire le 49-3 il n'y a que Fillon qui n'a jamais utilisé le 49-3 exactement François Fillon n'a jamais eu besoin d'utiliser le 49-3 parce qu'il avait une majorité absolue qui était raccord avec la ligne du gouvernement alors que Manuel Valls il avait une majorité absolue avec des frondeurs dedans qui pétaient les burnes enfin qui lui il pétait les burnes il ne pétait pas les burnes à moi mais Villepin c'était pourquoi ? c'était en 2005 pour le CPE ok donc vous avez compris dans quel cadre on en est où en sont les négociations etc donc on continue sur ce budget voilà les principales mesures du budget pour les ménages en milliards d'euros il y a un plan vélo à 0,25 milliards ça fait combien ? 250 millions c'est ça ? je crois que c'est ça mais non oui si c'est ça 250 millions d'euros pour le plan vélo 1,3 milliards d'euros d'aide pour l'acquisition d'un véhicule moins polluant on est encore sur les logiques de prime à la case ça c'est les mesures gilets jaunes ça c'est clairement les mesures gilets jaunes on aide les français à remplacer la vieille 206 qui pollue et qui consomme beaucoup de carburant et qui du coup ça coûte cher dans le budget des ménages on les aide à passer sur un véhicule hybride ou électrique pour qu'ils dépensent moins à la pompe à carburant donc on est dans la suite logique des mesures gilets jaunes qui existaient déjà avant mais qui ont été renforcées en grande partie dès 2018 dans les 17 milliards d'euros de paquets gilets jaunes le chèque énergie 1,8 milliard d'euros on en reparlera 250 millions quand c'est Amsterdam c'est 150 millions autant dire qu'on va pas aller loin non mais là tu confonds enfin tu compares deux trucs pas comparables Amsterdam c'est une ville la France c'est un pays et donc il faudrait cumuler tous les plans vélo de toutes les collectivités locales françaises avec tous les plans vélo de toutes les collectivités locales enfin bref non bref t'as compris c'est pas comparable le chèque énergie vous savez ce que c'est c'est pour aider les français à payer la facture de chauffage et d'électricité cet hiver dans un contexte de hausse d'inflation des prix de l'énergie la guerre en Ukraine tout ça tout ça je vous la refais pas le dispositif m'a pris une rénov' 2 milliards 2,4 milliards de budget m'a pris une rénov' c'est cette prime qui aide les français à changer les fenêtres à isoler les murs pour dépenser moins de chauffage pour avoir pour avoir un pays qui a même moins de CO2 mais aussi un pays qui dépense moins de gaz pour se chauffer et d'électricité pour se chauffer rapport à la tension sur les prix de l'énergie rapport au CO2 dans l'air tout ça tout ça tout ça j'aimerais bien d'ailleurs que la propriétaire dans mon appartement se saisisse de ce dispositif pour changer mes fenêtres parce que moi j'ai du simple vitrage et je me pèle les miches voilà c'est dit le message est passé je sais pas 6 milliards 2 d'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu donc ça c'est un coût ah oui c'est ça c'est un manque à gagner les 6 milliards 2 parce que du coup si on indexe sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu ça veut dire qu'on fait monter tous les barèmes sur toutes les tranches d'impôt sur le revenu et que donc du coup l'état va gagner moins ouais c'est ça et enfin le bouclier tarifaire sur le gaz d'électricité 45 milliards d'euros 45 milliards d'euros de bouclier tarifaire je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des masses de pognon dont on parle là sur un ouais sur un PIB à 1000 milliards tout ça 45 milliards d'euros le plan de relance français c'était 100 milliards d'euros en 2010 et 2020 là 2021 donc c'est à peu près la moitié du plan ouais c'est ça attends 45 milliards d'euros attends pourquoi ça marche pas attends je possède tes tu... non arrête arrête pardon excusez moi je me suis trompé attends excusez moi excusez moi pause technique pourquoi j'ai un bordeaux noir quand j'appuie là combien combien c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre question bête il le trouve où tout cet argent dans les recettes de l'état les impôts les taxes la TVA les impôts sur le revenu l'impôt sur les sociétés les diverses taxes et surtout l'emprunt on emprunte du pognon on s'endette alors tac 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 on continue le premier budget de ce second quinquennat porte sans surprise la marque des mesures d'envergure prises pour lutter contre la crise énergétique et l'inflation quelques 45 milliards d'euros sont consacrés au maintien d'un bouclier tarifaire certes moins généreux qu'en 2022 mais censé contenir à 15% la flambée des prix de l'électricité et du gaz s'y ajoutent 3 milliards d'euros pour épauler les entreprises l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu faute de quoi de nombreux contribuables risquaient de changer de tranche d'imposition ou d'entrer dans l'impôt pour la seule raison que leurs revenus ont progressé moins vite que les prix coûtera elle 6,2 milliards 3 milliards pour le CAC 40 non pas pour le CAC 40 le CAC 40 pour ceux qui ne savent pas c'est le parce que visiblement tu ne sais pas c'est l'indice boursier des 40 plus grosses valorisations boursières françaises c'est le nom du CAC 40 et là les 3 milliards d'euros pour les entreprises c'est pour toutes les entreprises y compris les TPE les PME partout sur le territoire hop 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 donc ça ouais du coup l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu effectivement pour éviter que les gens se retrouvent ça fera 6,2 milliards à l'exception de la mission ancien combattant hein à l'exception de la mission ancien combattant de la mission France 2030 qui se voit privée d'un milliard d'euros et du ministère de l'économie traditionnel sub des coûts budgétaires l'ensemble des ministères ont vu leur enveloppe augmenter pardon je ne comprenais pas j'ai 7 ans de quoi donc tous les ministères ont plus de pognon sauf les anciens combattants la mission France 2030 vous savez c'était le projet d'investissement tout ça qui a été présenté avant la présidentielle et le ministère de l'économie oui mais on sait très bien que c'est surtout les grosses entreprises qui vont en profiter comme d'hab bah non bah non ça dépend de quoi consiste les aides ça marche pas comme ça t'es marrant toi en même temps les anciens combattants ouais ouais non non mais bon après une rallonge supplémentaire de 7 milliards 5 depuis les négociations qui avaient eu lieu à l'été la hausse des crédits budgétaires de l'état atteindra 21,7 milliards d'euros pour 2023 par rapport au projet de budget initial de 2022 de quoi gonfler les budgets du travail plus 6,7 milliards d'euros dans la droite ligne du discours présidentiel mais aussi de la transition écologique en partie due au bouclier tarifaire des missions régaliennes défense intérieure justice et l'éducation nationale plus 3,7 milliards d'euros et de la santé plus 2,1 milliards d'euros donc en fait l'état va dépenser 21 milliards d'euros en plus en 2023 qu'en 2022 ça, ça va pas faire plaisir aux républicains hop ah on a les pourcentages d'évolution par rapport à 2022 hein attends de quoi comment ça plus 3000% pour le mystère de l'intérieur affichage des éléments 17 sur 17 de quoi de quoi de quoi je comprends pas est-ce qu'on a le détail hein ah c'est en équivalent en plein oh putain oh le mec il n'y pas il n'y pas le titre du tableau alors qu'on apprend ça au lycée c'est la base de la méthodologie du commentaire de document putain donc intérieur et outre-mer 300 000 oui effectivement équivalent en plein bah c'est le plan de recrutement des policiers ça la justice 92 000 équivalent en plein l'éducation nationale 1 million d'équivalent en plein effectivement ministère des armées 285 000 équivalent en plein etc 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 d'accord le streamer qui n'est pas le titre c'est grave c'est exactement ça et moins 508% pour la dernière ligne économie, finance et souveraineté industrielle et économique et bah c'est bah c'est qu'ils font des économies sur le ministère de l'économie il y a trop de fonctionnaires à Bercy donc on en supprime voilà et comment tu fais moins 508% mais c'est mais oui mais c'est en évolution d'accord plus 3000% pour l'intérieur bah oui moins de contrôle fiscaux à venir je sais pas évolution par rapport à 2022 c'est pas des pourcentages ah mais je me disais c'est pas des pourcentages en fait c'est des c'est des valeurs absolues ouais ouais non ils se sont trompés le monde ils se sont trompés hé le monde Elsa connaissa et connaissa pardon et Audrey Tonnelier vous vous êtes trompés dans votre tableau sur votre article vous avez mis des pourcents induisant en erreur tout Twitch c'est pas des pourcents c'est des valeurs absolues en fait c'est des équivalents en temps plein en valeur absolue donc du coup au ministère de l'intérieur il y a 3000 postes en plus c'est pas 3000% d'augmentation je me disais quand même même l'avenir en commun ils proposent pas des augmentations pareilles parce que là si t'avais vraiment ça comme augmentation de je veux dire voilà là les insoumis sont obligés de le voter tel budget moins 500% ça n'a aucun sens bah si 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 c'est des évolutions ouais non remarque tu me diras non ça n'a aucun sens non non mais du coup voilà diminution des postes dans le ministère des finances a peut-être dû à l'augmentation progressive de l'automatisation des contrôles ouais oui 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 bien sûr bon du coup on a eu peur le monde a failli nous faire faire un arrêt cardiaque désolé de vous décevoir il n'y aura pas 2000% d'augmentation du nombre de fonctionnaires à l'éducation nationale l'année prochaine toutes les excuses aux syndicats d'enseignants qui rêvaient de ça même dans leurs rêves les plus humides euh déso ok on continue 10 profs par classe 3 profs par élève le dispositif de rénovation énergétique de logement ma prime rénov se voit ainsi alloué 2,45 milliards d'euros contre 2 milliards d'euros cette année donc ça on l'avait déjà ça avait été déjà annoncé par ça avait déjà été annoncé par Elisabeth Borne dans son discours de politique générale augmentation de l'ambition de ma prime rénov on monte à 2 milliards 45 ok quant à la charge des intérêts de la dette alourdie par la hausse des taux elle sera lestée de 18 milliards d'euros supplémentaires l'an prochain le nombre de fonctionnaires d'état augmentera en parallèle de 10 000 postes dont 9 000 pour les administrations centrales précises versy qui perd 2500 emplois ils perdent pas 2500 emplois ils en perdent 508 non je déconne j'arrête projet de loi de finances 2023 crédit par mission en milliards d'euros ah ok donc ça c'est par mission action extérieure de l'état machin donc là pour le coup on a effectivement ça me parait non 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 ça me parait je sais pas moi je moi je ne réponds de rien je ne réponds de rien en tout ce qui est en matière de tout ce qui est tableau sur le site le monde je ne réponds de rien la contractualisation au sein de la DGV permet d'afficher une baisse du nombre d'agents de la fonction publique bah en fait c'est des ETP c'est des équivalents temps plein donc en fait que t'es des fonctionnaires ou des contractuels ça change rien puisqu'on parle de postes de dépense je crois je crois je suppose enfin j'espère que quand on fait des calculs en matière budgétaire par contre les prestataires rentrent pas dedans non effectivement t'es les prestations les tableaux sont mis à jour ah bah non ils n'ont pas mis à jour le tableau ils continuent à faire peur celui-là ETP c'est 35 heures hebdo ouais c'est un équivalent temps plein donc si t'as si t'as deux personnes qui font chacun un mi-temps ça compte pour un ETP ça permet de comparer les budgets des missions à volume d'argent engagé plutôt qu'à nombre de personnes parce que sinon tu peux plus rien comparer ça devient le bordel bien que ramené de 57,6% à 56,6% du PIB l'an prochain ces dépenses massives ces dépenses massives s'inscrivent à rebours du discours de Bercy où l'on annonce depuis des mois la fin du quoi qu'il en coûte elles ont d'ailleurs rendu nécessaire quelques ajustements des promesses ainsi la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises engagement de la campagne du chef de l'état au nom de la politique de l'offre a été échelonné sur deux ans au lieu d'un seul afin de réduire la facture pour les finances publiques de 8 milliards d'euros à 4 milliards d'euros et l'allègement de la taxation sur l'héritage autre promesse du programme présidentiel a été ajourné oui voilà c'est ça donc Emmanuel Macron il a fait des promesses pendant la campagne mais là tout bien réfléchi et compte tenu des circonstances on va dire ça comme ça l'état il s'est dit bon plutôt que de le faire en un an la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée on va le faire en deux donc ça va peser un peu moins lourd dans le budget et la réduction de la taxation de l'héritage on l'a promis mais on y réfléchira plus tard tout bien réfléchi c'est pas prioritaire si la conjoncture économique a obligé Bercy à revoir à la baisse sa prévision de croissance pour l'an prochain 1% attendu désormais le gouvernement peut compter sur le dynamisme des rentrées fiscales en hausse de 5 milliards d'euros par rapport à cette année et social plus 16,5 milliards d'euros en 2023 le mécanisme de contribution de producteurs d'énergie renouvelable doit lui rapporter quelques 19 milliards d'euros ok bon il y a un peu de pesétasse qui rentre dans les caisses les sources d'économie en revanche se comptent sur les doigts d'une main fin des crédits alloués aux missions d'urgence et de relance si il y a la crise du covid pour 8,8 milliards d'euros oui ça oui non mais ça c'est cohérent d'accord ok parce qu'il n'y a plus de confinement donc oui renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA et la fraude sociale des entreprises facturation électronique ouais on ne gagne pas beaucoup avec ça la taxe force de la majorité chargée par le gouvernement de trouver des solutions des sources d'économie menée par le député Renaissance Daniel Labaronne devrait elle formuler des propositions par amendement durant la discussion l'exécutif met surtout en avant ces deux réformes sur le travail la retraite et l'assurance chômage dont les modalités précises ne sont pas encore arrêtées et ben non parce que c'est encore en discussion on est encore en égo là dessus donc c'est pour ça que c'est pas encore très précis combien d'argent tout ça tout ça donc on réduit à 5% du PIB le déficit la dette publique reste maintenue à 111% du PIB d'accord la croissance bon bah ça se pète la gueule il y a eu la reprise regardez ça c'est le covid ça c'est la reprise post covid et ça c'est aujourd'hui crise énergétique donc les prévisions de croissance sont pas ouf les dépenses publiques c'est maintenu et ça continuait à réduire assez légèrement alors que là bon voilà on est passé 53 à 60 % du PIB c'était évidemment le quoi qu'il en coûte vous vous en souvenez taux de prélèvement obligatoire on est assez stable ça baisse légèrement par rapport à l'année dernière ça va taux d'inflation taux d'inflation on passe de 5,4% à 4,3% là moi je dis le gouvernement il fume c'est mon point de vue ça vaut ce que ça vaut ça fera l'objet de discussion au parlement mais le gouvernement quand il arrive en discussion en te disant on table sur une baisse de l'inflation alors que l'hiver n'est pas encore passé que la Russie n'a pas encore complètement fermé le robinet moi je dis vous fumez monsieur il n'y aura pas 4,3% d'inflation en 2023 je pense qu'on sera plutôt vers du 6 et 7 hein voilà mais c'est normal ça fait partie de la négo ça fait partie de la négo wow putain il m'a fait peur merci boulangerie reste cp merci beaucoup pour ton raid bienvenue à tes viewers boulangerie reste cp si vous ne connaissez pas je vous invite à découvrir c'est une chaîne de boulangerie nantais d'ailleurs j'étais à Nantes ce week-end c'est trop bien merci à toi pour ton raid bienvenue à vous ici on fait pas du pain on compte les baguettes ah 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 très drôle je fais un stream d'actualité politique on est en train de lire un article du journal Le Monde sur le projet de budget 2023 qui a été présenté ce matin par le gouvernement au conseil des ministres qu'est-ce qu'il y a dans le budget 2023 les impôts les dépenses les déficits tout ça et on était en train de dire que le gouvernement fume probablement du cannabis ou de la résine compte tenu de ces prévisions d'inflation à 4,3% en 2023 personne n'y croit sur ce chat en tout cas et s'il y a des fonctionnaires du ministère des finances qui y croient vraiment faites tourner la beule les mecs ça a l'air d'être de la bonne de quoi permettre au gouvernement de respecter les deux lignes rouges qu'il s'est fixées ne pas augmenter les impôts et tenir un objectif déficit public de 5% cette année gage selon Bercy d'un retour au déficit sous les 3% en fin de quinquennat oui ça aussi c'est la trajectoire qui est visée le retour à l'équilibre budgétaire dans les clous à peu près des anciens accords de discipline budgétaire européenne d'ici la fin du quinquennat t'inquiète si on vise bien ça peut passer c'est comme une fusée à coutume de préciser monsieur Attal il suffit qu'elle décolle avec un décalage d'un dixième et à la fin on prend le risque qu'elle ait bien davantage dérivé ouais ouais je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai le haut conseil des finances publiques lui s'est montré nettement plus sévère dans ses avis publiés dimanche ça c'est normal le haut conseil aux finances publiques c'est son rôle de taper sur le dos du gouvernement en disant arrêtez de fumer le redressement des finances publiques s'annonce lent et très incertain en 2023 tu m'étonnes à estimer l'instance rattachée à la cour des comptes soulignant que si les perspectives 2022 de l'exécutif notamment le déficit de 5% étaient prudentes au vu du dynamisme des rentrées fiscales déjà constaté l'objectif de croissance 2023 semble un peu élevé ah oui c'est à dire que même le haut conseil aux finances publiques ils trouvent que 1% ça sent un peu le cannabis 1% de croissance mais vous fumez monsieur on sera moins que ça sur la loi de programmation des finances publiques qui détaille la trajectoire budgétaire d'ici à 2027 la vie est encore plus dure qualifiant de peu ambitieuse les prévisions du gouvernement alors que l'inflexion visée de la trajectoire de cette dette est limitée et tardive ça va et que l'effort de maîtrise de la dépense et la hausse prévue de certaines recettes ne sont que partiellement documentées ça c'est la cour des comptes ça toujours paix de burnes on n'a pas les docs qui nous permettent de justifier ce que vous avancez donc pour nous ce sera un avis réservé dans un contexte d'incertitude comme celui que nous vivons il ne sert à rien de discuter d'un chiffre après la virgule à l'horizon 2027 ça Gaston à Bercy écoute les vieux connards qui pinaillent là ils en savent pas plus que nous sur ce que sera le monde en 2027 donc on va pas commencer à discuter des 0,2 ou 0,1 ça va c'est bon on juge être comptable de cette trajectoire les débats même s'ils devaient être écourtés par le 49.3 ne manqueront pas d'être nourris alors que le marathon budgétaire doit débuter le 10 octobre dans l'hémicycle à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier je souhaite que nous aboutissions à un compromis mais je trace aussi une ligne rouge pas de nouvelles dépenses qui ne soient financées à l'euro près à lancer Bruno Le Maire lundi devant la presse pourquoi il a dit ça Bruno Le Maire lundi devant la presse parce que c'est une forme de mise en garde des députés pas de démagogie fiscale sous-entendu la NUPES avec ses histoires de taxation des super profits tout ça et d'augmentation des dépenses on va pas jouer au jeu du qui mieux mieux qui dépense plus de pognon que le voisin donc vous me direz article 40 de la constitution comme d'hab oui comme d'hab mais le gouvernement comme on est en début de négociation il rappelle la règle cassez pas les burnes avec des amendements qui proposent d'augmenter les dépenses si vous avez pas de recettes en face tu me diras la NUPES le répondra écoute t'es gentil mon grand mais des recettes c'est pas les idées qui nous manquent la gauche défendra sans surprise la taxation des super profits objet de la mission flash de la commission des finances qui doit rendre ses conclusions d'ici la mi-octobre le sujet des urgences écologiques sera aussi l'un des thèmes de la nouvelle union populaire écologique et sociale avec par exemple des amendements pour favoriser la rénovation thermique globale des logements à droite les républicains devraient formuler des propositions d'économie et pourraient porter un amendement pour prolonger la remise carburant à la pompe censé s'éteindre fin décembre mais attends mais comment ça les républicains devraient formuler des propositions d'économie ah oui oui d'accord comme d'hab les républicains vont encore présenter des arguments pour supprimer l'allocation d'entrée scolaire etc oui d'accord d'accord mais quand même ils veulent la prorogation de l'aide du prix à la pompe si demain il devait y avoir à nouveau une flambée des prix du pétrole nous avons prévu une enveloppe de secours d'1,8 milliards d'euros que ce soit pour les entreprises ou les particuliers à préciser lundi monsieur le maire mais cette aide serait ciblée sur ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler ok autrement dit on fait tout ce qu'on peut pour éviter un nouveau mouvement des gilets jaunes on a prévu 1,8 milliards d'euros pour filer un coup de main sur le prix du carburant ok ok quant au rassemblement national il a déjà annoncé qu'il voterait les motions de censure suivant le 49-3 quel que soit le groupe qui les aura déposées enfin la compensation pour les collectes locales des pertes liées à la suppression de certains impôts et des effets de l'inflation pourraient liguer les oppositions contre la majorité comme ce fut le cas en juillet lors des textes du pouvoir d'achat pourquoi est-ce que le rassemblement national votera les motions de censure suivant le 49-3 quel que soit le groupe qui les dépose c'est parce que le rassemblement national fait partie des politiques qui a le plus des partis politiques qui a le plus intérêt à une dissolution donc le rassemblement national ils sont prêts à voter des textes de gauche puisque c'est eux qui ont le plus intérêt à ce qu'Emmanuel Macron dissolve l'assemblée nationale pour déclencher des élections législatives anticipées que Marine Le Pen se sent en passe de remportée pour faire comme Giorgia Meloni en Italie et prendre la tête du gouvernement en France à la tête d'une coalition de droite et d'extrême droite est-ce que les députés de la NUPES voteront les motions de censure du rassemblement national c'est pas sûr est-ce qu'elle a vraiment ses chances j'en sais rien c'est ce sur quoi elle parie ce sur quoi elle table sans vouloir prendre la défense de Marine Le Pen c'est pas un procès d'intention ah non non pas du tout ah non c'est pas un procès d'intention la France insoumise avait fait exactement pareil sur les motions de censure sur Edouard Philippe pour la même raison François Ruffin avait défendu le vote par les insoumis de la motion de censure des républicains ah mon dieu je suis en train de mourir trop de cannabis mais je travaille pas à Bercy moi attends j'ai plus de flotte en plus c'est chiant là ça aurait été un bon moment pour balancer 3 minutes de pub faire une petite pause entre deux articles balancer 3 minutes de pub pour aller chercher de la flotte s'il y a 10 solutions il y a combien de temps pour la campagne législative 3 mois 4 mois fausse pub attendez on va faire mieux que ça je vais vous mettre une page de pub des années 1990 pendant que je vais pendant que je vais chercher de l'eau ok supertrend la compilation ce n'est pas parce qu'on ne sait pas s'amuser qu'on n'aime pas la raclette richement et qui peut cuire et griller en même temps c'est mon micro-ondes synchro grill moulinex la rapidité à l'étape pure quand on a le sens de l'essentiel quand on a le sens de l'essentiel vous apprécierez tout particulièrement la délicatesse des coloris on voit rien voici le copieur couleur canon clc 200 indispensable à l'entreprise abordable il met parfaitement vos idées en valeur il vous rend plus séduisant plus convaincant bref avec canon vous gagnez surtout les tableaux le photocopieur oui il est à vendre téléphoné au 47 79 22 22 les laboratoires Vichy créent Equalliance pour la première fois Equalliance associe puissance d'hydratation et force réparatrice Equalliance l'efficacité d'un complexe liposome bioactif qui hydrate en continu et répare en profondeur totalement revivifiée la peau triomphe Equalliance Nouveau soin hydro-réparateur des laboratoires Vichy carte noire carte noire de Jacobs un café nommé désir bah oui je sais ma biche il est 9h du matin et je mange du bâton de berger voilà mais vous comprenez ma biche il n'y a pas d'heure pour en manger du... c'est... un petit bout ? eh oui il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger de juste à qui ? bridouf voilà de retour après cette page de pub euh... qui va m'apporter 0 Patrick Sébastien ah merde j'ai raté Patrick Sébastien mais moi j'ai pas vu la page de pub hein je vais me chercher un café une bouteille d'eau tout va bien euh... on en était où ? on en était où ? on en était où ? euh... hop on continue sur la suite des news on continue sur la suite des news avec euh... la réforme des retraites parce que du coup dans ce contexte économique Elisabeth Borne elle essaye aussi de calmer euh... les choses puisque viennent de s'ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux sur une éventuelle réforme des retraites négociations auxquelles personne ne croit sûrement pas les partenaires sociaux qui n'y voient qu'une tentative de manoeuvre pour histoire de faire histoire de dire d'autant qu'il y a eu des menaces de faire passer la réforme des retraites par un amendement à la loi de finance ronde et la sécurité sociale ce qui ne plaît pas du tout euh... euh... en tout cas euh... en tout cas la CGT et la CFDT ce qui semble ravir en revanche plutôt le MEDEF et une partie de la majorité euh... on va voir mais ça a peu de chances de passer de cette manière là on verra réforme des retraites Elisabeth Borne dit que la méthode choisie par le gouvernement sera annoncée avant la fin de la semaine l'hypothétique réforme du système de pension et notamment l'âge de départ par un amendement au projet de loi de financement de la sécu électrise les oppositions on décidera d'ici la fin de la semaine a dit la première ministre l'exécutif temporise encore un peu au sujet de la méthode qui doit permettre de réformer les retraites on décidera d'ici la fin de la semaine a déclaré Elisabeth Borne lundi 26 septembre sur RMC et BFM TV alors que les oppositions fustigent l'hypothèse de réformer le système de pension au moyen d'un simple amendement au projet de loi de finance de la sécurité sociale avec le président de la république nous avons prévu d'avoir des échanges cette semaine avec les ministres concernés et les responsables de la majorité il y a différents scénarios nous cherchons la meilleure voie nous écouterons les points de vue a dit la première ministre quant à savoir si l'objectif final est de porter l'âge de départ de la retraite à 64 ou 65 ans nous en parlerons le moment venu a-t-elle ajouté prenant le dialogue et la concertation pour autant a ajouté la première ministre l'article 493 de la constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote au parlement non pas au parlement à l'assemblée nationale putain soyez précis merde est un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage bon Elisabeth Borne elle tempo elle tempo elle tempo elle dit on discute on dialogue on dit pas maintenant tout de suite ce qu'on va faire et ce qu'on prévoit de faire on laisse sa chance au dialogue et à la discussion et si vraiment c'est la HES on dira à la fin de la semaine François Bayrou l'allié modem d'Emmanuel Macron est opposé à l'idée de réformer les retraites au moyen du PLFSS tandis que l'ancien premier ministre Edouard Philippe exhorte à aller vite peu importe la méthode tu m'étonnes Edouard Philippe il est un traumatisé de la réforme des retraites Edouard Philippe il a déjà donné donc il est en mode écoutez les enfants moi si on fait passer ça à deux heures du mat' en amendement ça me va très bien il y a un moment j'en ai ras le bol et Bayrou qui dit non ben quand même Edouard on peut pas faire ça comme ça par un amendement attends on est obligé de faire une loi un truc il faut y mettre les formes quoi en gros c'est ça le niveau des discussions syndicats et opposition sont contre une réforme éclair y compris le parti Les Républicains qui juge pourtant indispensable de réformer le système des pensions on risque de casser le corps social a prévenu le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger sur Europe 1 en promettant un automne social chaud en cas de recours au PLFSS tu m'étonnes Laurent Berger il est un peu plus précis comment vous dire que la France entière est dans la rue si vous faites ça ben je vous le dis voilà avant de parler du comment c'est important de parler du pourquoi a fait valoir le locataire de Matignon sur RMC LA locataire de Matignon sur RMC et BFM TV rappelant qu'on a en France un modèle social unique au monde tout ça on ne pourra le financer durablement qu'en produisant collectivement plus de ressources qu'en travaillant davantage a-t-elle dit remarquant qu'en France la part des seniors en emploi est plus faible qu'ailleurs comme celle d'ailleurs des jeunes qui travaillent tous les organismes qui évaluent notre système nous disent que l'équilibre se dégrade alors ça on peut en discuter entre recettes et dépenses a prévenu Mme Borde qui a souligné aussi que l'exécutif a prévu de revaloriser les plus petites pensions et de prendre en compte les carrières longues et la pénibilité interrogée sur le pouvoir d'achat la première ministre a assuré que le prix du paquet de cigarettes va augmenter en proportion de l'inflation vendredi en proportion de l'inflation oui j'ai appris ça à 70 centimes de plus sur le paquet de clopes vendredi les échos avaient dévoilé que le gouvernement envisageait d'indexer sur l'inflation les trois les droits d'assises sur le tabac soit une hausse de 70 centimes d'euros du prix du paquet de cigarettes selon un chiffrage du quotidien économique ok Elisabeth Borne a également déclaré que le gouvernement entend mettre en place une aide pour les menaces qui se chauffent au bois à l'instar de celles décidées cet été pour les foyers chauffés au fioul ce sera important de regarder si certains fournisseurs ne profitent pas de la crise pour augmenter les prix a précisé la première ministre oui Emmanuel Macron a même dit Emmanuel Macron a invité les français à ne pas payer les factures d'énergie délirante et d'attendre que les prix baissent ce que je trouve assez bolsier de la part d'un président de la république en exercice bon sachant qu'au Royaume-Uni il y a un mouvement massif de non paiement des factures ok ok si tu veux merci Pikachu Ninja pour ton prime merci beaucoup à tous pour vos abonnements n'hésitez pas à utiliser Amazon Prime qui vous permet de vous abonner gratuitement à ma chaîne si vous payez déjà Amazon Prime c'est incroyable ça ne coûte pas plus cher de bien manger comme disait l'autre Elisabeth Borne a également déclaré que le gouvernement entend mettre en place une aide pour les ménages qui se chauffent au bois même ça je l'ai déjà lu ça oh on est pénalisé par le fait que la Russie a cessé ses livraisons de gaz à l'Europe a-t-elle poursuivi appelant à agir au niveau européen pour éviter cette flambée des prix de l'énergie tandis que plus de la moitié de nos réacteurs nucléaires sont aujourd'hui à l'arrêt pour maintenance pour... hein... pour maintenance côté économie et sobriété elle a rappelé au foyer de France que la règle c'est 19 degrés il fait quelle température chez vous là ? questionné enfin sur le projet de budget qui doit être présenté lundi en conseil des ministres puis sur la chaîne Twitch de Jean Nassier Madame Borne a assuré que dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale on demande aux efforts aux laboratoires pharmaceutiques ils ont réalisé un chiffre d'affaires important du fait de la crise sanitaire c'est important qu'ils participent à l'effort collectif ok... donc vous êtes à 24, 23, 21, 5, 22, 22... il y en a qui sont à 16 degrés mais la plupart c'est au dessus de 20 ouais vous aimez pas la planète en fait ouais vous avez fait des dons au The Event pour vous racheter une bonne conscience c'est ça ? super bravo ! bravo ! bravo les jeunes écolos hein ! super hein ! je suis énervant hein ! il fait combien chez toi ? je sais pas j'ai pas de thermomètre mais je me pèle les miches ça c'est vrai ! et le gardien de mon immeuble il m'a dit qu'il démarrerait pas le chauffage avant début octobre la semaine prochaine je vais encore me lépeler mon comptable de gauche m'a dit que c'était une bonne idée je vais encore me lépeler je vais encore me lépeler je vais encore me lépeler je sais pas j'ai pas de démonstration euh... merci Atelier Monk achète des rideaux pour les verres ça marche super bien sur du simple vitrage Ouais, t'as raison, il faut que je mette des rideaux. Bande d'écolons en carton, en tout cas. Puisqu'on en parle. Mouvement de la jeunesse pour le climat. Une enquête intéressante. Enfin, je sais pas si c'est une enquête, c'est un reportage à l'occasion d'une mobilisation de lycéens la semaine dernière sur les enjeux climat. Attendez. Je vais partir par là. Paf. Incroyable. Un écolo en carton, ça se recycle. C'est vrai, bien vu. Un millier de lycéens, étudiants et militants se sont rassemblés pour une manif écologiste dimanche après-midi à Paris. Ils dénoncent entre autres le capitalisme et la publicité et veulent porter la voix d'une génération qui refuse de voir son avenir s'effondrer. Où est-ce qu'on en est de la génération climat ? C'est vrai ça. Ils veulent lutter contre le capitalisme, le productivisme et la publicité. Sur la place du Panthéon, dimanche à Paris, plusieurs centaines de lycéens, étudiants et militants se sont retrouvés pour relancer les manifestations pour le climat. Le rendez-vous avait été donné par l'association Youth for Climate France, l'une des branches de ce réseau international de mouvements écologistes de la jeunesse qui avait rassemblé en 2019 des centaines de milliers de jeunes dans la rue. « Nous portons la voix d'une génération qui refuse de voir son avenir s'effondrer devant ses yeux », affirme l'un des militants de l'association, perché sur le camion sono du cortège. « La publicité est l'instrument de propagande d'un système de production capitaliste qui épuise les ressources de la terre pour enrichir une poignée de personnes », ajoute l'une de ses camarades dans un discours à deux voix. Vers 15h, le cortège s'élance et le petit millier de manifestants se massent derrière une banderole qui rappelle que le rassemblement n'est pas le premier. 2018-2022, on agrandit notre colère aussi. Dans la foule, 6 comores, les membres de Youth for Climate n'ont pas le droit de donner leur vrai prénom, explique la lycéenne de 15 ans. Hein ? Les membres de Youth for Climate n'ont pas le droit de donner leur vrai prénom ? Bah bon, vous faites bien ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Elle est venue avec Noémie, 16 ans. Les deux amis habitent dans les Hauts-de-Seine et se sont rencontrés dans un cours de dessin. Je fais souvent de l'écho-anxiété. S'engager, ça permet de soulager un peu ça, d'Issy Comore, qui a rejoint l'association Youth for Climate France il y a plusieurs mois. Noémie, elle, n'est pas encore encartée, mais y réfléchit sérieusement. Je vais essayer de sensibiliser les gens autour de moi. Parfois, j'y arrive un peu avec mes amis, mais certains se moquent de ce que je dis. La lycéenne a bien failli ne pas vouloir venir, faute d'accord parental. On s'est un peu disputé, parce que ma mère ne voulait pas que je vienne à une manifestation, mais j'ai réussi à la convaincre que c'est pacifique. Les prénoms, c'est pour ne pas refaire sortir de personnalité du mouvement. D'accord. D'accord. Ok, ok. Et ça marche ? Merci, MJMB45. Non, non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Un peu pareil pour Jules, 15 ans, lycée de Condorcet à Paris. Je manifeste depuis que mes parents m'autorisent à sortir, explique-t-il. Donc depuis environ un an. L'écologie n'a pas sa place qu'elle devrait avoir dans la société et la politique en général, regrette Jules. Avec ses amis, Inès, 15 ans, et Maïlis, 16 ans, ils ont déjà participé à des prides et veulent bientôt marcher contre le patriarcat avec l'association féministe Nous Toutes. Avant d'autres manifestations écologistes, espère-t-il. C'est important de se mobiliser dès le début de l'année scolaire, ça va donner le ton, veut croire Maïlis. Alors qu'un chauffeur d'ambiance relance les habituels slogans, anti-anti-anticapitaliste, ou encore 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité, Sacha, 23 ans, tracte à fond les ballons. Cette étudiante à Sciences Po, où il ne s'y passe pas vraiment grand-chose, milite pour le collectif Dernières Rénovations qui enchaîne les blocages ces derniers mois pour réclamer un plan public de rénovation énergétique des logements. Périphérie parisienne, autoroute, Tour de France, tout y passe. Mais il a été annoncé, le plan de rénovation des logements, par Elisabeth Borne dans le budget 2023, dans le cadre du stream du streamer français Jean Macier. À l'hiver 2019, j'ai pris conscience que je n'allais pas mourir de vieillesse, mais sûrement des conséquences climatiques. Détail l'étudiant pour expliquer son engagement. Elle voudrait s'engager dans le militantisme à plein temps, mais ses parents la force à finir ses études. J'avoue, en plus c'était à Sciences Po, enfin bon... Enfin, je... Voilà, ça ne m'en garde pas, mais... Disons que le climat a plus besoin de personnes diplômées que de militants professionnels. Je pense, hein. Question de point de vue. Les différentes actions auxquelles elle a participé l'ont menée sept fois en garde à vue et je vais peut-être avoir mon premier procès bientôt. Merde. D'ailleurs, Sacha ne croit pas trop à l'intérêt des manifestations. On est plus dans une logique de sensibilisation aujourd'hui. Ça a une utilité que pour rencontrer des gens. Ce que déjà, pas mal, tu me diras. Ok. Intéressant. Est-ce que vous avez participé à des manifestations pour le climat ? Est-ce que on peut... En fait, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on retrouve les mobilisations de 2018 avec des centaines de milliers de jeunes dans les rues, partout dans le monde, sur le thème du climat ? Ou est-ce que la question de la crise énergétique et du pouvoir d'achat et de l'inflation ne risque pas de faire passer la question climatique au second plan ? L'hiver arrive, on a déjà oublié la canicule. Ouais. Prochaine manif pour le climat, à côté de chez moi, j'y vais. C'est un peu ce qu'essayent de faire d'ailleurs certains... Gilets jaunes, gilets jaunes, marche pour le climat, fusionner, fin du monde, fin du mois, même combat, tout ça. C'est bon, vous avez un sondage dans le chat. Venez en centre-Bretagne, on ne manifeste plus, on a déjà... Comment s'engager en politique quand on habite à la campagne ? Faire 50 km de voiture pour aller à une manifestation pour le climat ? Bah ça dépend, il n'y a pas que la manifestation, il n'y a pas que l'activisme. Tu peux rejoindre un parti politique au niveau local, un syndicat, te présenter à des élections. Montréal manif pour le climat, après la marche, tout le monde jetait sa bouteille d'eau en plastique dans les rues. D'accord. De toute façon, l'écologie c'est de la connerie, il y a une dizaine de pays qui essayent d'être écolo quand les deux sans autres s'en foutent. D'accord. Les gens ne feront rien pour le climat, ça fait des années que la situation est en pierre et rien n'a été fait. D'accord. Il y a pas mal de défaitisme. Après Sciences Po, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'eux pour sauver le climat, je préférerais qu'ils étudient à mine ou polytechnique, on a plus besoin d'ingénieurs que de mecs qui veulent tout penser par l'idéologie. Dis-moi, tu ne serais pas en école d'ingé, toi par hasard. Juste comme ça. Je ne sais pas. Un petit parfum de mépris. On voit de tout dans ce chat. Mais oui ! Il y a même des experts comptables de gauche. Quoi, les ingés ne sont pas apolitiques ? Les ingés sont apolitiques, c'est bien connu. Ah, ils sont pragmatiques. Donc, on verra. On verra si les manifs... En tout cas, là, on parle de quelques milliers, c'est ça, de lycéens qui ont manifesté place du Panthéon à Paris. C'est une vraie question, c'est un vrai questionnement. On en parle beaucoup, on en parle un peu comme de la... Je n'ai pas l'expression qui me vient en tête, là. À quoi va ressembler la rentrée sociale ? C'est un peu ça, ma question. À quoi va ressembler la rentrée sociale ? Il y a toujours les sempiternels météorologues de la révolution prolétarienne internationale qui t'expliquent que dans un mois, c'est sûr, c'est la fin du monde, il y aura tout le peuple dans la rue et on va renverser le gouvernement. Voilà. Il y en a d'autres qui disent, il ne se passera rien parce que les gens seront de toute façon trop concentrés chez eux sur des enjeux de pouvoir d'achat, etc. Le mouvement des Gilets jaunes a été anticipé par à peu près personne, d'ailleurs, à l'époque. Il était très surprenant pour tout le monde. Même les partis traditionnels ont mis du temps à se positionner sur le sujet, les syndicats encore plus. Est-ce qu'on se dirige vers un retour d'un mouvement des Gilets jaunes, sous-entendu à un mouvement de contestation de l'augmentation du coût de la vie sur la question du plein de carburant dans les voitures ou des courses à la maison, etc., compte tenu du contexte inflationniste partout en Europe ? C'est possible. Même s'il y a une différence fondamentale entre le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que le mouvement des Gilets jaunes s'était déclenché en partie pour le rejet d'une taxe, la taxe carbone, qui faisait que l'inflation d'une partie du prix à la pompe était due à une décision gouvernementale, alors que là, l'inflation du prix à la pompe est due en partie à un contexte géopolitique déclenché par Vladimir Poutine dans son coin et que donc peut-être que ça mobilisera moins. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se dirige vers une rentrée sociale massive de contestation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage portée par le gouvernement ? C'est possible, même si on a vu les appareils syndicaux traditionnels plus à la peine ces dernières années. Je ne vois pas pourquoi la CGT réussirait maintenant à mettre des millions de gens dans les rues, alors qu'ils n'ont pas été foutus de le faire en 2017, en 2018. Est-ce qu'on va vers un mouvement étudiant, lycéen, de jeunes ? Je ne vois pas de réforme. La réforme du bac, elle est passée. La situation dans l'enseignement supérieur, elle est catastrophique, mais elle n'est pas plus que les rentrées précédentes. et on n'a pas vu le mouvement étudiant massif. Bon. Je ne sais pas. Le Covid a beaucoup joué, a bloqué beaucoup les mobilisations aussi. Oui, c'est vrai. Mais justement, ça, c'est un argument que tu peux prendre à double tranchant. C'est-à-dire que soit, tu dis le Covid a cassé les dynamiques de mouvement, donc c'est un argument qui justifie le fait qu'il n'y aura probablement pas de rentrée sociale, parce que ça fait en gros deux ans qu'on n'a pas manifesté, je vais le dire comme ça. Mais tu peux aussi le voir de l'autre côté, en disant, le Covid a cassé les dynamiques sociales, les gens sont toujours en colère. Justement, maintenant qu'il n'y a plus le Covid, c'est un argument qui dit que justement, on va avoir une rentrée sociale vénère. Là, je ne sais pas lequel prendre. Je ne sais pas, je suis comme toi, je m'interroge. On en pense quoi de l'histoire entre Bigard, Jeudonné et la productrice ? On s'autorise à ne pas avoir d'avis sur le sujet. Et on dort assez bien le soir, je t'avoue. Comment ça, il n'y a plus le Covid ? Il n'y a plus le confinement. Si ça ne brûle pas à la rentrée, ce n'est plus ma France. Prépare-toi à être déçu, parce que là, à la rentrée, on est déjà le 26 septembre, mec. Donc on verra, on verra. Et c'est pour ça que je vous le redire, la météorologie des mouvements sociaux, ce n'est pas une science exacte. C'est très compliqué d'anticiper ce qui va se passer. Là, il y a une manifestation le 29 contre la vie chère à l'initiative, notamment de la France insoumise. Est-ce qu'il y a un appel intersyndicat, d'ailleurs, je ne crois pas. La France insoumise, ils ont déjà tenté le coup. En 2017, ils se sont plantés. Le troisième tour social, ça n'a pas fonctionné. Le 29, c'est l'intersyndical. Et le 16 octobre, c'est le... C'est contre la vie chère, c'est ça ? Oui, c'est ça, d'accord. Donc le 29, c'est l'intersyndical. Et oui, en même temps, on est en pleine négociation sur l'assurance chômage et la retraite, donc c'est cohérent. Et le 16, c'est la France insoumise. Contre la vie chère. On verra ! La retraite va mobiliser. Peut-être. Quoi-t-il, la réforme de retraite, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu ou une bataille qui, pour le coup, peut permettre à la gauche de se réveiller, la retraite, la mère des batailles ? Bah, je ne vois pas pourquoi ça permettrait davantage de se réveiller maintenant que ce qui était déjà le cas en 2018, 2019. Tu vois ? Quand je dis rentrer, j'entends la première grosse réforme qui va essayer d'être passée en force, que ce soit la retraite ou autre. On verra. Est-ce que ce sera passé en force ? Ça dépend. Si un passage en force, c'est une adoption commune entre les Républicains et la majorité macroniste. Ce ne sera pas un passage en force. Ce sera une adoption par le Parlement. Ou alors mieux, un amendement adopté par le Sénat qui revient en deuxième lecture à l'Assemblée et qui est voté dans les mêmes termes. Pour quelles raisons les Républicains ne voteraient pas la réforme des retraites ? Parce qu'ils la trouvent pas assez ambitieuse, trop dépensière ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent plus en contrepartie. Peut-être qu'ils n'apprécient pas la méthode. Je ne sais pas. Parce que c'est impopulaire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits pour le rétablissement de l'équilibre des retraites. Peut-être que la droite, peut-être que les Républicains vont reprocher au gouvernement d'avoir lâché trop de lest en faveur des syndicats sur la question de la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues qui vont dire « Non, ça ne nous intéresse pas. » que ça coûte trop cher aux entreprises, etc. Non, je ne sais pas. Ou juste faire chier aussi. Alors parfois, ça peut aussi être par stratégie et par tactique. C'était le cas pendant la loi Macron 1 qui était passée par 49-3 parce que les Républicains se sont dit « C'est quand même dommage de voter la loi du gouvernement socialiste à quelques semaines des régionales. » Donc ils étaient d'accord avec la loi mais ils ne l'ont pas votée parce qu'ils ont préféré le gouvernement se retrouver dans la merde et faire 149-3 tout seul. Ils ont gagné sur les deux tableaux. Tactique et stratégique en même temps. Chapeau. Les gilets jaunes, à la base, ce n'était pas contre les 80 km heure. La taxe carbone, c'était en même temps. Je n'avais pas trop suivi cette période. Non, non, les 80 km heure, c'était autre chose. Les 80 km heure, c'était essentiellement les présidents de conseils départementaux qui gueulaient. Les gilets jaunes, c'était la taxe carbone. C'était l'entrée en vigueur de la taxe carbone qui avait été votée sous les socialistes et qui allait rentrer en vigueur et qui était contestée par des appels à manifestations sur les ronds-points. Donc, taxe carbone des carburants ou taxe carbone globale. En tout cas, l'application au carburant à la pompe de la taxe carbone. Ça vaut quoi une démocratie qui ne peut se gouverner que par 49,3 ? Il faut que tu demandes à Michel Rocard, une démocratie parlementaire. Ou une démocratie dans laquelle tu es obligé de construire des compromis. Je pense que les Républicains, du fait de leur position plus proche de cette réforme des retraites, vont tirer parti pour avoir modifié assez pour dire « Blabla, grâce à nous, la réforme des retraites a été plus convenable pour ensuite reprendre le galon pour les prochaines élections. » Je comprends avec toi, Jamaxi. Je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Je vois aussi des Républicains que ça ferait chier de donner un blanc-seing à Macron. Surtout que les Républicains, il y a une partie d'entre eux qui se sont barrés pour rejoindre Macron, ils n'ont aucune envie de leur faire un cadeau à ces connards, à ces traîtres. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Hum... 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 c'est dingue parce que quand il y avait la majorité les gens demandaient ce que valait cette démocratie et maintenant qu'il l'a plus ils le demandent quand même oui oui débat classique c'est pas pour autant que la démocratie est pas perfectible leur attention c'est qui le pays avec le plus d'affinités avec les valeurs démocratiques du coup oh bah comme s'il y avait un baromètre objectif tiens t'es marrant je reconnais qu'ils seraient capables de te répondre le venezuela ou cuba pas tous pas tous c'est quand la dernière fois qu'une manif a vraiment servi ah ça dépend là aussi c'est une question de point de vue merci skybreeder cpe bah cpe il ya eu un retrait du projet du gouvernement mais les manifs contre la réforme des retraites ont forcé l'adoption par 49.3 en première lecture de la réforme des retraites juste avant le covid les gilets jaunes ont obtenu 17 milliards de mesures sociales plus un renforcement de la prime de conversion plus le grand débat national et la convention citoyenne pour le climat la lru bah non la loi est passée les gilets jaunes c'était pas des choses déjà promises par macron qu'il a accéléré si en partie en partie la prime d'activité etc oui c'était déjà prévu dans le pipe mais il a accéléré d'un ou deux ans à un certain nombre de mesures les bonnets rouges ont obtenu la fin de l'éco taxe ouais ouais la fin de l'éco taxe les zadistes ont obtenu la fin du projet de notre dame des landes malgré un référendum favorable ce qui prouve ce qui prouve le caractère démocratique de l'opération allez on remet une pièce dans la machine non c'était pas un vrai référendum parce que la démocratie c'est que quand le résultat des urnes c'est est conforme à mes idées le reste du temps c'est la non démocratie mai 68 a abouti essentiellement sur les accords de grenelle oui notamment est-ce que tu vas reprendre des streams à l'assemblée nationale ou c'est du passé bah non mais je vais les reprendre mais comme l'assemblée nationale a pas encore repris moi je peux pas reprendre des streams à l'assemblée nationale là si je vous stream l'assemblée nationale c'est vide il se passe rien ça reprendra début octobre go filmer un cours d'école vide même moi ça me tue cette histoire de nddl alors que j'étais contre le projet ah bah c'est c'est pas pour rien qu'il y a plus de référendum locaux depuis puis je pense pas qu'il y en aura à nouveau dans les prochaines décennies pour cette raison là la prise de la bastille a permis de construire un opéra on l'oublie trop souvent à quand un partenariat avec science po plutôt mourir stream les agents d'entretien qui nettoient les pupitres une station de métro sur notre âme des landes faut quand même rappeler que le nom était pas de plus en plus fort quand on s'approchait du lieu bah oui et alors du coup les référendums annexions de poutine c'est démocratique ah voilà les bonnes questions le périmètre des consultations référendaires est important politiquement bah bien sûr bien sûr absolument il était brandé comme ça consultation sur le projet de transfert ouais bien sûr non mais en plus c'est la seule fois en France qu'on a utilisé cet article là de la constitution savez vous ce que c'est qu'une dictature il faudrait faire un référendum sur l'abondance comment on définit un référendum démocratique bah c'est simple si je suis d'accord avec le résultat c'est démocratique si je suis dérangé des accords c'est antidémocratique comme les élections au final oui c'est ça à l'américaine à l'américaine à la Trump finalement je peux pas perdre cette élection si je la perds c'est que c'est truqué réfléchissez un peu ça a le mérite d'être ça a le mérite d'être imparable Bolsonaro aussi ouais il faut que ce soit toi qui soit d'accord ou on peut en tirer nos conclusions sur la démocratie ah non 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 chacun de son côté c'est ça qui est rigolo ah non pas que moi non non justement tous c'est ça qui est plus marrant euh t'as vu le documentaire démocratie par date à gueule je l'ai vu il y a longtemps il est sorti il y a longtemps ce documentaire je sais plus mais oui je l'avais vu à l'époque est-ce que vous avez parlé de la 4ème année d'internat pour les déserts médicaux pour les futurs médecins générés non absolument pas il est sorti en 2018 oui c'est ça c'était il y a une éternité c'était avant les gilets jaunes avant la guerre du covid euh non il faut que Jean-Luc soit d'accord c'est parce que la république c'est lui commence pas à troller toi euh est-ce que j'ai d'autres trucs dans l'actualité moi j'ai plus d'articles à lire ça c'était tous les articles que j'avais sélectionné demain on fait une FAQ euh est-ce que j'ai d'autres trucs à lire je réfléchis j'ai entendu parler de Trump ces derniers jours mais je sais plus pourquoi pour une année à mise en examen euh t'as couvert la gestion des manifs soutient l'Iran en France non pourquoi les français de l'étranger n'ont pas été consultés pour Notre-Dame-des-Landes c'est vrai bah oui parce que c'est eux qui allaient atterrir à Notre-Dame-des-Landes c'est quoi la guerre interne chez la France insoumise pour l'instant pas grand chose on attendra qu'il y ait un congrès chez LFI pour en parler non c'est bon j'arrête de troller j'arrête de troller euh bah il y a des oppositions au sein de la France insoumise sur la stratégie les alliances et l'incarnation comme dans beaucoup de parties tu me diras il faut pas jeter la pierre à la France insoumise parce que c'est la France insoumise euh c'est classique dans beaucoup de parties qu'il y ait des batailles de leadership des batailles de stratégie et de discussion il y a François Ruffin qui a sorti un livre qui tire selon lui un bilan en partie critique de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017 en 2022 pardon et en 2017 aussi il y a Clémentine Autain qui questionne le manque de démocratie en interne euh ouah est-ce que c'est pas un des principes un peu le principe d'un parti de gauche d'être partagé en plusieurs courants finalement je sais pas si c'est un principe mais ça c'est en tout cas c'est un constat oui c'est un usage j'ai pas compris il va démissionner ou pas Bayou Julien Bayou avait d'ores et déjà annoncé qu'il quittait la tête du parti Europe Écologie Les Verts ça il avait déjà annoncé avant les révélations il a annoncé sa mise en retrait de la coprésidence du groupe écolo à l'Assemblée Nationale et j'ai pas regardé sa conférence de presse mais je sais pas s'il a annoncé un truc nouveau depuis je pense pas j'en sais rien je sais pas tiens je vais regarder il y a Fabrice Divizio qui est convoqué devant le conseil de l'ordre des avocats euh euh mise en retrait il est de côté mais il touche toujours la thunasse oui enfin c'est pas le sujet en l'occurrence vous êtes à de pokémon, oh c'est pas très important c'est vraiment pas très important bonjour je suis arrivé il y a pas longtemps ça va donner quoi de georgia meloni pour l'italie bah écoute les négociations sont ouvertes les négociations sont ouvertes là ça va être compliqué pour elle parce qu'il faut qu'elle forme un gouvernement avec une coalition de droite qui ne s'entend pas sur plusieurs sujets par exemple la question ukrainienne et russe la ligue soutient vladimir poutine alors que meloni et berlusconi ont déjà annoncé qu'ils étaient plutôt du côté des sanctions et de la réaction européenne pareil du côté de l'europhobie de la ligue qui n'est pas reprise à son compte par forza italia et par meloni donc il y a déjà de l'eau dans le gaz alors que ça peut encore commencer bayou a démissionné ce matin mais démissionné de quoi merci clumix du secrétaire national d'europe écologie les verts ouais mais ça on le savait déjà ça ça il l'a annoncé il y a il y a quinze jours je crois on le savait déjà qui 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 remettait son mandat de secrétaire national d'europe écologie les verts et qu'en fait ça n'avait même aucun lien avec Sandrine Rousseau et et les révélations qu'elle a faites il est accusé de quoi exactement de de comportement enfin je ne sais plus quels sont les mots exacts mais de harcèlement sur son ex compagne je ne sais pas si le mot harcèlement est le bon je ne sais plus les mots qu'a utilisé Sandrine Rousseau lorsqu'elle en a parlé violence morale voilà c'est ça je cherchais violence morale violence morale et psychologique sur son ex compagne je suis chez les verts et très investis je t'assure que non c'était une surprise pour nous mais mais on le savait non en fait il avait déjà un problème de cumul des mandats parce que pour ceux qui ne savent pas en interne au parti européen le gilet vert il y a des règles qui imperdisent le cumul des mandats entre les mandats internes et mandats externes etc machin il se trouve que julien bayou était conseiller régional secrétaire national du parti et coprésident du groupe et que du coup il cumulait trop et il avait déjà annoncé qu'il quittait la le secrétaire national du parti et et la coprésidente du groupe au parlement au conseil régional je sais plus merci à cumane et coine pour ton resum merci à toi merci il devait continuer jusqu'au congrès il devait pas démissionner avant ah tu veux dire qu'il a accéléré son départ mais ça change rien parce que le congrès il aura lieu en décembre donc il avait annoncé qu'il renouvelerait pas son mandat et qu'il chercherait pas à le renouveler pour des raisons de cumul des mandats mais ça il avait annoncé avant les révélations de son annonceau et du coup il devait oui il devait rester en poste histoire de dire mais tout le monde savait que de toute façon son poste était remis en jeu d'accord il a juste accéléré le truc ah ok d'accord 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 oui donc c'est ça qui a changé ok non c'est pour ça que pour moi c'était pas une surprise du tout je savais très bien que enfin voilà je viens à Bayou il serait plus secrétaire national et oui j'avais pas percuté qu'il allait jusqu'au congrès j'ai envie de dire on s'en branle un peu parce que à partir du moment où on sait qu'il y a un congrès et on sait que le sortant ne se représente pas bon bah il y a une guerre de succession qui est ouverte comme dans tous les partis et c'est pas très il devait démissionner statutairement mais il le faisait pas c'est la révélation de l'affaire qui a fait démissionner d'accord ok il a été poussé vers la porte plus vite que prévu oui oui d'accord d'accord ok 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 bon tout ça pour dire que ça lui coûte pas très cher de démissionner de la tête du parti parce que de toute façon il était déjà prévu qu'il soit plus à la tête du parti en décembre prochain donc j'ai envie de dire octobre novembre on s'en branle un peu qui sont les favoris chez les verts j'en sais rien je suis pas sûr que sonaine rousseau souhaite prendre la tête du parti comment elle s'appelle déjà Marine Tondelier je pensais à Marine Tondelier c'est ça pour moi c'est Marine Tondelier la favorite en plus je crois qu'elle est présentée c'est la candidate de la motion majoritaire je crois Rousseau peut pas aller députer ah oui d'accord oui c'est ça elle a désigné quelqu'un pour y aller à sa place ouais d'accord guerre entre Tondelier quelqu'un qui va pas à la motion de Rousseau est peut-être un ovni ok Yannick Jadot il est député européen Yannick Jadot non puis en plus au sein d'Europe Écologie Les Verts la désignation du candidat pour l'élection présidentielle c'est très différent des dynamiques internes du parti ça fonctionne pas exactement de la même manière que dans d'autres partis donc ouais Marine Tondelier la favorite ouais bon écoutez on verra c'est quoi la différence entre secrétaire national et président d'un parti grosso merdo c'est la même chose c'est juste que tous les partis politiques fonctionnent pas de la même manière chacun est libre de s'organiser comme ils veulent il y en a dans lesquels il y a un secrétaire national il y en a d'autres dans lesquels c'est un premier secrétaire il y en a un dans lesquels c'est un président il y en a dans lesquels c'est un coordinateur national voilà et il y en a dans lesquels c'est Mélenchon non mais non en plus Jean-Luc Mélenchon il est pas chef du parti c'est Adrien Quatennens le coordinateur national mais bon évidemment Jean-Luc Mélenchon la France Insoumise c'est un parti à leader charismatique comme on dit donc effectivement c'est Jean-Luc le patron ça on le sait mais est-ce que ça va le rester ? ah 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 ça on le sait pas encore de fait c'est pas Pano maintenant bah Pano c'est la présidente du groupe à l'Assemblée Nationale donc elle a un poids certain mais est-ce que ça en fait une chef du parti ? non c'est toujours Jean-Luc Mélenchon le chef du parti donc bon on verra de toute façon la question de la succession à Jean-Luc Mélenchon est une question pour laquelle on a le temps on n'est pas pressé enfin je dis on moi j'en ai rien à foutre mais les Insoumis ne sont pas pressés parce qu'il y aura les Européennes d'abord il faut que le parti se réorganise etc et puis on parle de 2027 2027 c'est dans longtemps c'est dans longtemps on a le temps il peut se passer beaucoup de choses surtout au rythme auquel vont les choses Jean-Luc Mélenchon il a quand même réussi à dire des conneries en parallèle d'à Quatennens en 48 heures ça tourne vite quoi je ne sais plus qui disait je crois que c'est Libération qui avait titré Mélenchon a réussi à créer une affaire Mélenchon dans l'affaire Quatennens c'est rare qu'est-ce qui va se passer d'ici 2027 une prémonition alors quand tu vois comment s'est passé le premier quinquennat de François Hollande de... putain d'Emmanuel Macron quand tu vois comment s'est passé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron moi je ne me risquerais pas un pronostic de quoi que ce soit à peu près rien de ce qui s'est passé n'était prévisible n'était prévisible si on m'avait dit en 2017 qu'on aurait un des mouvements sociaux les plus hallucinants de l'histoire contemporaine à base de gilets fluos sur des ronds-points pendant 8 mois tous les samedis qu'ensuite on aurait une des épidémies les plus graves depuis la grippe espagnole qui toucherait le monde entier qui ferait voler en éclats les règles de discipline budgétaire européenne qui déclencherait un emprunt commun initié par Angela Merkel à hauteur de je ne sais plus combien 250 milliards d'euros voilà je t'aurais dit arrête de me raconter des conneries 750 oui c'est 750 oui c'est beaucoup plus donc 40 pour la France oui c'était ça voilà quoi oui si on m'avait dit que la Russie si on m'avait dit qu'il y aurait une bonne vieille guerre territoriale digne des plus tristes moments du 20ème siècle en Europe dans les années qui viennent qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années un membre du conseil de sécurité des Nations Unies va envahir territorialement un autre pays ah d'accord ah ouais d'accord genre avec des chars et des avions à l'ancienne ah d'accord ok ok d'accord d'accord très bien ouais 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 donc voilà il brandira la menace nucléaire ouais ouais non mais c'est ça voilà bon si on m'avait prédit tout ça si tu veux je n'y aurais pas cru donc bon et il y aurait une union de la gauche oui 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 si on m'avait dit si on m'avait dit que la France Insoumise le parti communiste Europe Écologie Les Verts et le parti socialiste allaient s'unir électoralement si on m'avait dit que Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure allaient co-signer un communiqué de presse pour se plaindre que le ministère de l'Intérieur ne considère pas LFI et le PS comme appartenant à la même formation j'aurais dit mais arrêtez vos conneries vous déconnez ou quoi les Insoumis passent leur journée à insulter les socialistes sur Twitter ils vont pas s'unir et si et en plus le truc a été réglé en 48 heures non non c'est putain si on m'avait dit que Zemmour serait candidat à la présidentielle oui que Eric Zemmour serait candidat avec son présidentielle et que même à un moment on le donnerait au second tour à base de de réhabilitation de de Philippe Pétain et de glorification des années 50-60 que Zemmour ferait un meilleur score que le parti socialiste que les républicains ferait moins de 5% à l'élection présidentielle ah putain non mais quand on y pense que le Rassemblement National allait avoir 89 députés à l'Assemblée Nationale que le The Even serait un flop si on m'avait dit tout ça ah là là que LR et le PS réunis ferait moins qu'Eric Zemmour ah oui que les deux partis structurants de la vie politique française depuis les 40 dernières années allait se retrouver en cumulé derrière un un polémiste de plateau télé si on m'avait dit que le bitcoin allait s'effondrer et que tous les mineurs de bitcoin allaient tous revendre leurs cartes graphiques en faisant plonger le prix de toutes les cartes graphiques mondiales non ça j'aurais cru ça j'aurais cru ça j'aurais dit ouais tu mets non mais ça on le savait ça que tous les crypto-bros ils allaient perdre tout leur pognon on le savait ça tout le reste j'aurais pas cru ça j'aurais dit ouais c'est bon ça va c'est c'est silent attends il y a lourd chevalier français qui nous dit un nid de gauchistes vous avez le physique de vos idées mais créant que dieu et pitié ouais mais et ça s'écrit A-I-T c'est pas grave tiens tu vas pouvoir aller boire un verre d'eau ça te fera du bien que le capital américain serait envahi par un type avec une peau de bête sur la tête ouais putain ça que la démocratie américaine passerait à deux doigts d'un coup d'état chevalier sans peur mais pas sans reproche vous êtes méchant vous êtes méchant que les états ouais que les états unis criminaliserait l'avortement dans nombreux états ah oui non mais si on commence à partir sur les ouais non oui ça aussi que le droit à l'avortement reculerait aux états unis Bayou vous en avez parlé à quoi à moi non pas du tout non non mais Julien Bayou je l'avais vu deux trois jours avant les annonces enfin les révélations de Sandrine Rousseau sur le plateau de BFM TV il m'a absolument pas parlé de ça si on m'avait dit qu'Elisabeth II finirait par mourir ça aussi je pense que j'aurais cru Elisabeth II est morte oui que Michel Drucker enterrerait Elisabeth II ça ça j'aurais cru aussi ouais j'aurais cru qu'il y aurait des incendies dans la forêt de Brocéliande donc du coup voilà une fois qu'on a dit tout ça qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les années qui viennent j'en sais rien quand on a vécu ce qu'on a vécu quand on voit ce qu'on voit puis qu'on entend ce qu'on entend bah on peut pas anticiper grand chose j'ai envie de dire qu'est-ce qui voilà que sera le monde dans les trois prochaines années j'en sais rien j'en sais foutre rien je ne sais pas même Emmanuel Macron se met à parler de de sobriété alors qu'avant il parlait des amish vous voyez comme quoi quand on commence à être surpris on va jusqu'au bout la fin de l'Union Européenne ah mais j'en sais rien si ça se trouve il n'y aura plus l'Union Européenne mais il y aura la Fédération des Européens un grand mouvement de mobilisation de tous les Européens pour affirmer une identité propre européenne unie dans la lutte contre le changement climatique pour l'égalité des droits pour la liberté pour la démocratie une Union qui ne serait plus fondée sur la jonction des économies mais sur le partage des valeurs sur un système politique unique au monde avec le bitcoin avec le bitcoin comme monnaie unique parce qu'on a le sens de l'humour quand même en Europe par contre tu laisses les anglais sur leur île Europe des Nations ou rien ben ouais Europe des Nations Unies les nations qui souverainement se fédèrent on ferait la fête des fédérations comme en 1790 j'ai eu le droit au premier degré vendredi dernier on nous explique que l'Union Européenne allait sauver le climat parce qu'ils avaient interdit la vente de moteurs thermiques d'ici 2035 qui t'a dit ça ? qui t'a dit que l'Union Européenne allait sauver le climat ? arrêtez de vous laisser avoir par ce genre de truc je suis désolé que tu te sois fait avoir je suis désolé c'est l'occasion d'imposer le français comme langue européenne si on commençait par éviter de s'imposer des trucs les uns aux autres retour après Maastricht oh non, la communauté économique européenne c'était le bordel il y avait les 5 piliers il n'y avait pas les mêmes modalités de prise de décision en fonction des piliers oh non, déjà que je galère à vous expliquer l'Union Européenne à partir de 1992 s'il fallait que je commence à vous expliquer le fonctionnement des communautés économiques européennes oh non, non, non oh ah ouais putain en plus moi je dois faire partie des dernières générations d'étudiants qui ont appris ça par coeur les 5 piliers souvenez hein les piliers de la construction européenne les prises de décision les modalités de décision au conseil oh le bordel que c'était entre les lois les règlements les traités et tout oh il n'y en avait pas 3 il y en a confusionné pour en faire 3 les 3 piliers ouais je ne m'en parle pas oh non, non droit européen et tout oh c'était chiant j'ai appris les piliers même en 2015 par là quelle horreur sérieux vous les apprenez encore on vous impose encore ça mais quel enfer est-ce que tu donnes des cours est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait mais j'ai déjà donné des cours j'ai déjà été prof enfin chargé de TD à l'université et c'était très sympa j'ai adoré mais je n'ai pas le temps j'ai appris les piliers l'année dernière ah ouais aucun souvenir de ça j'ai fini mon lycée en 2018 non non mais on n'apprenait pas ça au lycée enfin assez peu non non c'est à la fac qu'on apprenait les piliers chargé de TD en quoi ? j'étais en droit constitutionnel les cinq piliers c'est comme dans l'islam genre un pèlerinage à Strasbourg est-ce que vous avez des souvenirs de vos cours d'européens ? ah ouais ouais ah ouais moi je me souviens c'était insupportable mais je me souviens cours de droit européen c'est un enfer l'applicabilité directe des directives en droit interne droit dérivé droit primaire et tout ah non c'était c'était du bonheur théorie de la loi écran la théorie de la loi écran oh à l'ancienne bref je vais pas vous embrouiller avec ça c'était déjà que c'était pénible à l'époque mais en stream c'est encore plus pénible bon courage à tous les étudiants en droit arrêt Costa contre Enel il y a Evan Ganenlos aussi bref donc du coup voilà à quoi on peut s'attendre pour les prochaines années en politique bah déjà que je sais pas à quoi on peut s'attendre pour la semaine prochaine me demandez pas à quoi on peut s'attendre pour l'année prochaine je ne sais pas je ne sais pas est-ce qu'un retour du mouvement des gilets jaunes est possible ? honnêtement je ne sais pas je ne pense pas l'une des caractéristiques du bon fonctionnement du mouvement des gilets jaunes en tout cas de sa durée dans le temps c'était son caractère imprévisible inorganisé désarticulé presque pas dans le mauvais sens du terme mais l'effet de surprise c'est à dire que les gilets jaunes eux-mêmes ont été surpris par le bon fonctionnement de leur mouvement et ça les a ragaillardis et ça leur a donné une bonne raison de continuer et ça a bien fonctionné ce qui reste du mouvement des gilets jaunes c'est en partie voté dans les mouvements anti-vax etc est-ce que les gilets jaunes sont susceptibles de réussir à recréer une mobilisation avec la même couleur avec le même mode d'organisation les ronds-points les manifs à Paris le samedi etc honnêtement je ne suis pas persuadé mais par contre ce qui a présidé au succès du mouvement des gilets jaunes c'est à dire ce mouvement spontané non organisé qui se revendique d'un apartisianisme radical ça c'est une recette qui ayant déjà fonctionné en 2018 a de fortes chances de continuer à fonctionner dans les années 2020 donc je vois bien un néo-mouvement des gilets jaunes qui prendrait une forme différente peut-être sur une base de revendications différentes et qui peut-être prendrait aussi les leçons de l'échec du mouvement des gilets jaunes de l'échec partiel du mouvement des gilets jaunes pourrait réussir à émerger et qui sera plus soutenu à gauche cette fois ça dépend de la plateforme de revendication ça dépend de quoi faire c'est à dire que si c'est un mouvement qui finit avec un Francis Lalanne qui te parle de coup d'état militaire il n'y a pas grand monde à gauche qui va soutenir ça enfin encore que la gauche peut être surprenante la nuit de cristal ouais c'est pas super marrant ça on a eu les truckers au canada c'était relativement similaire ouais les truckers au canada ouais 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 un truc surprenant enfin tu vois même les truckers eux-mêmes étaient surpris c'est quoi les truckers ? les truckers c'était un mouvement de mobilisation contre les consignes sanitaires et la vaccination Covid déclenchée par des routiers canadiens qui ont pris leur camion et qui sont allés vers la capitale pour bloquer la capitale sur la base des convois de la liberté aux Etats-Unis voilà et la hausse des prix de l'essence oui 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 aussi c'est vrai les gilets jaunes c'est pas tant un échec que la répression d'un mouvement de façon tellement violente qu'il s'est autodissou si tu ajoutes le Covid on peut en discuter de ça les gilets jaunes c'était pas un mouvement parfait et victorieux jusqu'à ce que les méchants CRS commencent à leur taper dessus c'est un peu plus compliqué que ça le mouvement des gilets jaunes ils ont galéré dans la logique de transmission c'était aussi ça le refus de transiger le refus de discuter le refus de se fédérer autrement que dans un mouvement de contestation donnait pas beaucoup d'avenir au mouvement des gilets jaunes c'est à dire qu'il y a un moment c'est toujours un peu pareil dans les mouvements sociaux tu poses la question de la condition de la victoire ou de l'acceptabilité de la fin du mouvement qu'est-ce qui justifierait qu'on estime que notre mouvement a obtenu gain de cause ou à minima qu'il n'a pas perdu la face et qu'il a obtenu quelque chose de suffisant ça on peut en discuter c'est à ça que servent les corps intermédiaires c'est le principe des corps intermédiaires notamment les organisations syndicales dans ce cas là qui du coup discutent et font le lien avec la base et obtiennent satisfaction entièrement ou partiellement là par exemple si le mouvement des gilets jaunes sa revendication c'était Macron démission et tant que Macron n'aura pas démissionné on n'aura pas gagné ben là tu pars pas vainqueur en fait parce qu'il n'a pas démissionné Macron même si tu demandes en criant très fort donc retrait de la taxe carbone bon ben ça c'est fait mesure de soutien au pouvoir d'achat on peut en discuter mais ça a été fait Macron démission ben en fait non il va pas partir donc du coup si tu pars du principe qu'un objectif inatteignable est à condition de victoire bon ben t'es sûr de rater en fait donc donc je peux comprendre le RIC ouais le référendum d'initiative citoyenne ça aussi c'est intéressant tu vois le référendum d'initiative citoyenne ça aussi c'était une c'est une option hyper intéressante qui a été posée sur la table par les gilets jaunes qui ont réussi à en faire une plateforme de revendication de discussion qui est devenue un thème présent dans la tête de tous les français et tout et ça c'est déjà en soit une victoire culturelle de la part des gilets jaunes d'avoir posé ça dans le débat et d'en avoir fait un objet de débat mais ensuite une fois qu'on l'a dit qu'est-ce qu'on fait pour le rendre possible est-ce qu'on est prêt à discuter avec des forces politiques et syndicales qui proposent des voies pour parvenir jusqu'au RIC par exemple la France Insoumise qui avait été qui avait proposé ça en partie mais c'était pas les seuls il y avait aussi Marine Le Pen il y avait aussi d'autres parties qui avaient proposé ça ou des formules il y avait je sais plus quelle fondation Jean Jaurès je crois qui avait proposé un référendum d'initiatives partagées améliorées plus intelligents et tout est-ce qu'on peut en discuter est-ce qu'on peut créer une coalition autour d'une réforme des pratiques démocratiques voilà donc donc voilà si les conditions de la victoire si tu estimes que les conditions de la victoire c'est que la démission d'Emmanuel Macron et l'imposition d'un référendum d'initiatives citoyennes dans la constitution bah tu pars pour échouer d'autant plus qu'Emmanuel Macron a été réélu et que les rares gilets jaunes qui ont voulu se lancer en politique ça n'a pas donné grand chose voire même ils se sont votés aux élections européennes en 2019 donc et aux municipales en 2020 pareil les rares listes gilets jaunes ça n'a pas été ouf donc quoi Francis Lalanne n'a pas gagné non non l'appel au coup d'état militaire de Francis Lalanne n'a semble-t-il pas été entendu par les militaires moi ça me ça me trouve que les syndicats qui représentent même pas 1% de mon entreprise et tant de poids et même tant donnent l'impression de ne pas peser dans le débat pourquoi ne pas avoir de conseil d'administration comme en Allemagne ce qui fait le poids d'un interlocuteur en termes de corps intermédiaires c'est pas seulement le nombre d'adhérents c'est aussi les résultats aux élections professionnelles la faiblesse de la représentation des syndicats de la représentativité des syndicats en nombre d'adhérents est à mettre en miroir est à mettre en dialogue avec la faiblesse de représentation de l'ensemble des corps intermédiaires dans la société française il ne faut pas confondre le principe de fonctionnement de la démocratie sociale dans les pays d'Europe du Nord comme tu l'as notamment en Allemagne où tu as une vraie tradition historique de la social-démocratie et du syndicat comme intermédiaire entre l'ouvrier et d'une manière générale la direction de l'entreprise et des traditions syndicales comme tu as en France et de pratiques du pouvoir aussi et de pratiques du patronat aussi où on a un syndicalisme de lutte issu des luttes du mouvement ouvrier du communisme et du socialisme et où on a aussi une démocratie sociale depuis 1946 qui fonctionne en partie avec des interlocuteurs et de ses corps intermédiaires donc voilà tu ne peux pas tout confondre et encore une fois il ne faut pas regarder que le nombre d'adhérents il faut aussi regarder les résultats aux élections professionnelles et le soutien de l'opinion publique aussi la cote de popularité des syndicats comme portant les revendications du corps social c'est aussi des indicateurs intéressants de la représentativité donc attention à ces chiffres là même si je ne remets pas en cause le fait que le faible nombre d'adhérents la faible syndication en France ne va pas dans le sens d'un fort pouvoir d'interlocution des syndicats à ajouter au fait que ces dernières années justement on a vu des mouvements déborder les syndicats les têtes de fil syndicales se faire déborder par des bases qui n'obéissaient plus en fait aux centrales syndicales et étaient capables de contester même après la signature d'accord c'est comme les partis politiques ce qui compte c'est pas leur nombre de militants c'est leur résultat aux élections en partie mais pas seulement parce que les partis politiques ont quand même le monopole de la présentation des candidats et le fait que les partis politiques soient peu représentatifs en termes d'adhésion et même de soutien dans l'opinion publique n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie donc ça aussi c'est à mettre en lumière et à pas oublier le RN fait des bons scores aux élections mais leur faiblesse militante leur coûte beaucoup bah oui et puis par ailleurs quand on parle de résultats électoraux on parle de quels résultats électoraux parce que ça aussi on peut en discuter les partis qui font des bons scores aux élections nationales sont-ils plus représentatifs que les partis qui font des bons scores aux élections locales bah en fait non oui et non enfin c'est juste pas la bonne manière de poser la question de quoi on parle de quelle représentativité de quoi pourquoi l'extrême droite est-elle aussi forte en Europe oh la bonne question parce que l'Europe a une habitude de crise économique qui donne de la montée de l'extrême droite on peut le dire comme ça c'est pas aussi le manque d'engagement des français le problème la non-représentativité à bon dos je trouve parfois ça aussi est-ce qu'on peut dire pour autant que les français sont un peuple apathique je suis pas sûr tu vois moi je le dirais pas comme ça comme Jean-Michel apathique ouais c'est ça il y a un paradoxe étrange dans les cultures syndicales au sein de la francophonie en France vous avez un faible taux de syndicalisation mais une vraie culture de la lutte alors que par exemple en Belgique quasi tout le monde est syndiqué mais on est moins flamboyant dans nos luttes syndicales oui mais l'un on explique l'autre aussi l'un explique l'autre aussi il y a une grosse différence entre apathie et chercher à s'organiser vraiment et faire exister un débat constructif dans le pays pas juste grogner et gueuler oui bien sûr encore une fois c'est peut-être aussi parce que les modalités d'engagement ne plaisent pas je pense pas les français c'est un grand mot les français je les connais mal moi les français il faut que je les invite à bouffer un jour qu'on apprenne à se connaître non mais les français ils contestent pas seulement les partis et les syndicats pour leur discours ou leur proposition ou je sais pas quoi ils pratiquent aussi les modalités d'engagement ça leur plaît pas ça leur convient pas les français aiment pas les partis politiques aiment pas les syndicats payer une adhésion ça les fait chier participer à des réunions tard le soir où c'est toujours les mêmes qui parlent et qui récitent les mêmes vocabulaires ça emmerde tout le monde et les nouvelles modalités de mobilisation plaisent j'en veux pour preuve le succès des marches pour le climat pour les jeunes des gilets jaunes le succès des trucs sur internet du the event tout ça ce sont autant d'éléments qui montrent qu'il y a quand même des gens dans ce pays qui aiment bien l'engagement la mobilisation c'est juste que la méthodologie de mobilisation il faut peut-être parfois la réinventer et puis pareil pour le vote pareil pour le vote le taux d'abstention montre bien que les français aiment pas voter pour plein de raisons c'est pas qu'ils aiment pas les élus c'est que ils ont l'impression que leur vote sert pas à grand chose qu'ils seront pas respectés et qu'ils auront pas de poids au demeurant ont-ils vraiment tort peut-être pas toujours l'engagement a pris trop de forme pour parler de modalités d'engagement il est maintenant pluriel pour autant les nouvelles formes d'engagement ne sont pas suivies suffisamment pour qu'un impact significatif selon moi puisse avoir lieu oui c'est pas faux je suis d'accord mais c'est pour ça qu'il faut réinventer les méthodes de dialogue et ça j'en parlais avec le directeur de cabinet du président du conseil économique social et environnemental qui est un ancien collègue avec qui j'avais bossé et qui disait que c'est justement une des missions du CESE de cette institution là en particulier d'essayer d'être au diapason de ces nouvelles modalités de représentation des néo-corps intermédiaires notamment sur internet et que c'est pas en se satisfaisant de dire dis donc les français s'engagent pas assez et votent pas suffisamment qu'on va régler quoi que ce soit au problème démocratique aïe ah je me suis fait mal accent du travail est-ce que tu te considères comme un néo-corps intermédiaire non je ne vous représente en rien donc je ne parle pas en votre nom donc non je suis pas un corps intermédiaire vous pouvez faire des jeux de mots sur la notion de corps intermédiaire si vous voulez si ça vous amuse en termes d'abstention c'est pas une particularité française ça fait pas tellement avancer le problème de l'engagement à tout connaître non mais surtout le taux d'abstention n'est pas le bon baromètre pour juger de l'engagement des français moi je pense que c'est on se focalise sur ce truc là qui est vraiment pas intéressant c'est une modalité de participation au débat public le taux de participation ou le taux d'abstention du coup le vote de manière générale mais c'est pas forcément le plus intéressant et le plus représentatif de l'intensité que les gens y mettent pour moi tu nous représentes tout de même un peu non oh non non je ne vous représente pas oh non chacun ses conneries alors je vous laisse assumer vos positions à vous je vous aime bien par contre ça c'est vrai malgré tout si oh non 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 mais à chaque fois que les journalistes ils me disent que pensent les jeunes de genre j'en sais rien demande leur je sais pas on vit dans un monde on peut plus se contenter des vieux indicateurs et de vieux réflexes mais oui je suis d'accord avec toi mais oui je suis d'accord avec toi c'est que si tu regardes si tu essayes de juger l'engagement d'une population avec des indicateurs qui ont pas changé depuis les consensus politiques du lendemain de la seconde guerre mondiale bon bah t'étonnes pas qu'effectivement ça marche plus trop quoi si tu regardes le taux de syndication le taux d'adhésion aux partis politiques et les scores aux élections pour mesurer la capacité de mobilisation et l'intérêt du débat public dans les années 2020 après Jésus Christ bah effectivement t'es mal barré c'est pour ça que j'en ai ras le bol des journalistes qui me parlent ou pas que des journalistes mais même les chercheurs qui parlent d'abstention des jeunes abstention des jeunes abstention des jeunes mais on s'en branle c'est même plus important en fait comme enjeu comme sujet ça a des conséquences évidemment je vais pas le nier je veux dire on peut parler aussi du fait que le troisième plus gros stream un lundi soir sur Twitch en France c'est un mec qui parle de politique ça c'est pas un indicateur d'intérêt je sais pas ce qu'il vous faut on est derrière Terracid il joue à Minecraft si ça aussi c'est pas un symbole non c'est un symbole de rien du tout ça flexe ouais j'avoue ça flexe un peu c'est qui Hugo Décrypte ? ouais c'est ça c'est Hugo Décrypte donc voilà donc c'est chiant en fait de passer notre temps à parler de partis politiques de taux de participation les jeunes s'abstiennent les jeunes s'abstiennent les jeunes s'abstiennent mais il y a que les quinquagénaires que ça fait flipper ça après je te regarde mais j'ai 40 balais mais t'es jeune dans ta tête comme disait Clémenceau quand on est jeune c'est pour la vie attends on avait fait quoi comme slogan avec mes potes quand on était militants militants associatifs justement dans la jeunesse on avait un slogan c'est si la jeunesse est une maladie je veux bien en crever merci NBX pour ton prime merci Arne Lenin pour ton sub ça aussi c'est l'engagement c'est beau ce que vous faites non mais la culpabilisation des gens qui ne votent pas ils ne devraient du coup pas se plaindre des résultats ah je déteste ça il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire la culpabilisation des abstentionnistes c'est pire que tout les discours à la con là qu'on dit aux jeunes si vous avez le droit de vote il y a des gens qui sont morts pour ça alors la moindre des choses c'est d'aller voter ah putain si tu veux dégoûter les gens du vote il n'y a pas mieux j'arrive à la fin visiblement j'ai des tas de gens ouais je suis fatigué il est 18h23 merde j'en ai gros sur la patate en tant que corps intermédiaire je tiens à me désintermédier quand je serai d'accord avec un parti politique je retournerai voter ah mais d'accord sur quoi ? d'accord en tout ? parce que ça aussi on peut en parler de la difficulté à se sentir représenté en politique alors effectivement on en a déjà parlé la faible représentativité des organismes des corps intermédiaires du champ politique et tout ok d'accord une fois qu'on l'a dit mais il y a aussi un recul de la culture du compromis je cherchais pardon parce que ne sommes-nous pas devenus réfractaires à la seule idée d'essayer d'être d'accord avec un maximum de sujets mais peut-être pas avec tous en disant c'est pas très grave pas d'accord sur tout mais j'adhère globalement à l'idée à l'esprit et au cap ce qui ne m'empêche pas de garder mon libre-arbitre et voter pour un parti ne veut pas dire soumission à la parole du chef de ce parti ça aussi c'est une culture peut-être bien française j'en sais rien je serais incapable de vous dire spécifiquement j'ai pas d'éléments permettant de comparer avec d'autres pays européens ou comparables mais est-ce qu'à force est-ce que le néolibéralisme ne nous a pas aussi appris à être de parfaits consommateurs y compris dans le champ politique où on s'attend à du sur-mesure tout le temps et donc je ne voterai pour un candidat que le jour où j'aurai un candidat qui me correspond en tout en tout point sur-mesure comme mon compte en banque mon forfait téléphonique bah c'est sûr si on devient exigeant au point de refuser de faire des compromis de se dire bon bah écoute je vais voter pour machin parce que je suis grosso merdo d'accord même si il y a quand même une partie de son parti politique qui me donne envie de coller des tartes à tout le monde mais date mais oui c'est ça tinder finalement la profusion de l'offre nous empêche d'apprécier le peu qu'on a on a 15 candidats à la présidentielle on en voudrait 200 ah bah c'est sûr ça permettrait de faire des choix plus fins bah oui mais non on ne va pas toujours ce qu'on veut car à un moment il faut se satisfaire de ce qu'on a donc il faut arrêter de se comporter en consommateur il faut faire des compromis avec soi même en disant bon bah voilà je transige j'accepte de faire un pas vers l'autre et je reconnais que l'autre a aussi fait un pas vers moi ah parce que quand vous quand vous trouvez les autres insupportables ne faites pas l'erreur de croire que eux vous trouvent pas insupportables vous ah ouais ah ouais non genre on savait mieux faire ça avant non je serais moi je me méfie toujours des discours c'était mieux avant avant la démocratie c'était mieux avant les partis politiques c'était mieux avant le rap c'était mieux avant le rock c'était mieux je me méfie beaucoup de ça un peu plus compliqué que ça je pense je pense qu'avant il y avait des dynamiques différentes pour des raisons différentes il y a trop d'égo de la part des leaders politiques pour accepter le compromis pour moi ouais et puis toi aussi t'as peut-être trop d'égo pour accepter de faire des compromis avec eux c'était mieux en 40 c'est moyennement rigolo ça comme blague bizarre de devoir faire du compromis entre l'écologie et le social par exemple ça dépend ton micro était vieux avant ouais je suis d'accord avec vous mais comme je ne suis pas réveillé j'ai pas pu récupérer mon micro mon micro à moi le souci c'est que la plupart des partis respectent des schémas très archétypes un parti différent dans son fond et dans sa forme apporterait un engouement différent mais il y en a qui ont essayé ça de réinventer la forme du parti politique militer autrement c'était l'histoire d'Europe Ecologie Les Verts dans les années 2010 faire de la politique autrement c'est l'histoire du populisme de gauche avec la France insoumise c'est l'histoire en partie aussi de la campagne présidentielle de Eric Zemmour c'est le cas de La République En Marche en 2017 aussi vous ne pouvez pas dire que les partis n'essayent pas de se renouveler je ne vous dis pas qu'ils y arrivent ou que ça vous plaît et vous ne pouvez pas dire qu'ils n'essayent pas et la primaire citoyenne ouais la primaire populaire la primaire populaire pareil vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu une tentative de vous proposer quelque chose c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur le plateau de Baxit à l'époque de la primaire populaire on peut leur reprocher tout ce qu'on veut ils ont le mérite d'au moins essayer de proposer un truc différent après ils se font allumer par tous les militants traditionnels plutôt du genre obéissance au patron que débat démocratique bon bah écoute c'est comme ça c'est parce que c'est pas la même culture politique mais bon bah les mecs ils proposent un truc quoi voilà bonne chance pour la suite à toi aussi le patron quel patron le fameux leader naturel qui sort de la masse l'homme providentiel que LR attend depuis la fin de son mandat ouais bah oui bah pour le coup ils sont légitimistes donc ils ont cette difficulté là depuis qu'il est parti le stream est vachement mieux non non mais je moi je s'il y a bien un truc qui me fait peur c'est qu'il y en ait parmi vous qui passent un mauvais moment voilà n'hésitez pas à visiter twitch.tv un site sur lequel vous trouverez un très grand nombre de streams différents certains vous conviendront peut-être davantage que celui-ci auquel cas n'hésitez pas à y aller je viens d'arriver et je passe un très bon moment non je pense pas je pense que tu te trompes tu te fais manipuler par un influenceur qui t'influence si tu veux vraiment passer un bon moment il faut que tu ailles voir le stream de Terracide ou de Ponce eux ils savent ce qu'ils font si vous voulez du stream autrement c'est maintenant réinventons le stream finalement tu vas réinventer le stream politique bah sans vouloir me jeter des fleurs je l'ai déjà inventé vous m'en demandez pas trop non plus es-tu un flux voleur c'est vrai ça qu'est-ce qu'il en pense Booba de mon influence ah merde est-ce que vous croyez que Booba il a des récriminations contre les influenceurs cours des comptes comme moi moi je suis un influenceur institution c'est chiant je vous incite à vous intéresser à l'actualité du parlement européen c'est en merde tu vis à Malte non si je vivais à Malte j'aurais moins froid je pense déjà faut peut-être que j'y réfléchisse d'ailleurs mais n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez m'aider à partir à Malte vous pouvez vous abonner avec Prime Prime Amazon Prime si vous l'avez pas peut-être qu'un de vos proches là et du coup vous pouvez utiliser son compte Prime pour vous abonner gratuitement à ma chaîne c'est incroyable merci Kassé Spilosy qui lui a tout compris du coup le système des élections de tour union nominale c'est pas un peu intuitif si on recherche le compromis bah non parce que t'es obligé de faire des fusions de listes qu'est-ce qu'il y a de plus c'est quoi le truc où il y a le plus de compromis que le scrutin majoritaire alors ça on peut en discuter parce que alors ça pour le coup s'il y a bien une engueulade historique dans les systèmes politiques en France c'est la question du scrutin majoritaire contre le scrutin proportionnel lequel des deux le plus démocratique ah ah à partir du moment où tu forces les partis à faire des coalitions à faire des fusions de listes tu forces au compromis c'est ce que te répondront les gaullistes les autres te diront que en réduisant la surface des possibles pour les électeurs c'est moins démocratique c'est Lalanne qui décide de tous la vraie démocratie c'est quand Francis Lalanne décrète que c'est démocratique pourquoi n'avons-nous toujours pas la composition finale du parlement italien j'en sais rien bah les résultats des élections c'était hier ça doit être un système de proportionnel pondéré donc ça prend un peu de temps il y a un parlement européen je croyais que c'était une chambre d'enregistrement où il y a des gars non élus avec 10% des gens qui décident de tout mais je dois confondre le parlement européen chambre d'enregistrement tu dois confondre parce que c'est vraiment pas le genre du PE s'il y a bien des pètes burnes au niveau européen c'est bien les parlementaires la CE à la limite la commission européenne oui à la limite à la limite vite fait j'ai tout raté par contre est-ce que c'est déjà sûr que Georgia Meloni va être première ministre bah elle est à la tête du parti qui est à la tête de la principale coalition donc oui elle peut légitimement revendiquer le poste de présidente du conseil je m'abonne tu mérites la twitch money pour ce que tu fais dans ta vulgarisation de ce carcan qu'est la politique française merci Spankmaster le maître des fessées merci beaucoup pour ton sub merci pour vos subs d'une manière générale merci pour votre soutine la proportionnelle à l'Assemblée nationale est-ce que c'est toujours un projet non en tout cas pas un projet du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui n'a pas réussi à le mettre en place dans la précédente mandature peut-être un projet en tout cas une proposition qui va être déposée je crois par le modem à l'Assemblée nationale je ne suis pas sûr que ça passe on verra en même temps est-ce que la nouvelle donne politique avec un rassemblement national à 89 députés ne change pas la donne est-ce que les députés macronistes sont susceptibles de voter en faveur de la proportionnelle tenu du fait que de toutes les façons même avec le shooter majoritaire on se retrouve avec 89 députés insoumis euh RN pardon est-ce que les élections municipales sont vraiment utiles quand tu habites dans une maison au milieu de la forêt non effectivement insoumis RN c'est pareil t'inquiète non c'est pas ce que je dis en revanche c'est ce que disent les c'est ce que je dis c'est ce que disent les les députés de la majorité donc effectivement de leur point de vue bon une fois qu'on a dit ça ce soir c'est la sortie de WOTLK tu viens jouer non on aurait eu quoi comme assemblée avec la proportionnelle bah c'est une bonne question non mais en vrai c'est une bonne question je veux dire le scrutin majoritaire a toujours été défendu par les gaullistes avec l'argument de dire que c'est la garantie d'une majorité stable et forte il se trouve que là on a un scrutin majoritaire et on se retrouve avec quoi ? une majorité relative et des blocs d'opposition très forts et assez soudés pour la gauche en tout cas franchement un des arguments centraux des gaullistes s'effondrent pareil pour l'argument qui consiste à dire le scrutin majoritaire c'est la meilleure manière d'empêcher l'extrême droite d'avoir des députés bah la preuve que non donc ça commence à faire beaucoup de de sujets qui d'arguments qui tombent à l'eau j'ai l'impression que seuls les perdants des élections ont intérêt avant la proportionnelle alors que les gagnants ont plus intérêt à ne pas l'avoir ah oui 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 dans le contexte de la présidentielle et de l'inversion du calendrier législatif oui effectivement oui ça a du sens ça se passerait comment si on devait passer la proportionnelle d'une loi oui une loi organique une loi organique c'est ce qu'avait fait c'est ce qu'avait fait à Mitterrand en 88 proportionnelle intégrale et juste voter une loi c'est quoi une loi organique et une loi organique c'est une loi c'est une super loi qui vient préciser la constitution voilà en fait c'est des lois qu'on vote pas tous les matins c'est une loi qui est un peu difficile à faire adopter en plus il y a des majorités qualifiées et tout c'est un peu vénère et la loi organique vient préciser les modalités d'organisation des pouvoirs publics une méta loi ouais c'est un peu une méta loi c'est un peu des lois qui ont vocation à préciser la méthode par laquelle on va organiser les pouvoirs publics c'est pas un truc que tu vote tous les matins mais voilà c'est un patch c'est un amendement à l'américaine ouais la comparaison tient pas vraiment rien à voir avec le jeu de loi non malheureusement rien à voir avec le jeu de loi je le regrette moi le premier mais effectivement rien à voir est-ce que ça vous va si on se retrouve demain pour une FAQ donc le stream de demain à 17h30 c'est un stream au cours duquel je réponds à toutes vos questions sur la politique justement toutes les questions que vous n'osez pas poser parce que vous avez peur de passer pour un con alors qu'il n'y a pas de mauvaise question sur comment ça marche tout ça justement tous ces sujets proportionnels l'organique tout ça tous ces mots tout ce jargon insupportable si je peux vous aider c'est mon plaisir donc voilà on se retrouve demain on se retrouve demain du coup à 17h30 pour un live FAQ merci d'avoir été là je vous fais des bisous on fait pas de raid tranquille on se retrouve demain et voilà merci d'avoir été là c'était cool allez fin du stream c'était sympa des bisous ciao bye bye salut tout le monde merci pour vos subs ciao